Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'AS Monaco pour Mardi Débat. Tous les mardis, 19h20h30, aujourd'hui, on a fait un petit décalage horaire, mais c'est pas bien grave. Comme tous les mardis, je suis à la compagnie de mon ami Idekun, comment ça va ? Salut tout le monde, salut Duthor, super content d'être là comme d'hab. Et on a encore une fois deux invités incroyables, Tiffi Fa et Dotsigno, les experts de la Charbonne, comment ça va les gars ? Ça va, ça va. Dédolé Dotsigno, je t'ai pris la parole. Et je suis très content d'être là, normal de rien du tout, très content d'être là ce soir, vraiment, et très content aussi d'être invité avec Dotsy, un petit peu mon padré. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, les gars. C'est nous qui vous remercions, les gars. On est trop content de vous avoir encore une fois. Alors, pour présenter ceux qui ne vous connaissent pas, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Dots, toi, t'es le roi de l'achat-revente sur Twitter, je pense qu'on ne va pas se mentir. T'as également une chaîne Twitch, tu fais aussi du FM d'ailleurs. Oui. Bon, type, type, il nous a dit que c'était ton fils spirituel. Donc, toi aussi, Twitter, gros tweetos, une chaîne Twitch qui a explosé cette année, énorme, et une chaîne YouTube, je voulais le dire, qui est excessivement qualitative, extrêmement qualitative, même c'est mieux, que t'as lancée il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, c'est ça, cette année, du coup, avec le lancement de FIFA, cette année. Et elle est très, très bien, je vous invite à aller la voir. Ça va, je vous ai bien présenté, je n'ai rien oublié, les gars. Non, ça va, parfait. Si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas. Donc, on est parti pour une heure et demie d'émission, comme d'habitude. On va attaquer tout de suite avec les dernières infos, puis on va en parler entre nous. Et après, on attaquera le débat. Est-ce que l'achat-revente est mort cette année ? Bon, bien sûr. Sacrée question. Ah, sacrée question. En plus, ça fait parler en ce moment. Allez, on est parti pour les dernières infos, les amis. Oui, il y a eu pas mal d'infos cette semaine, les copains, sur les jeux de foot. On va parler un petit peu de beaucoup de jeux. Ah, j'ai un petit problème d'image, mais ce n'est pas grave. On va faire sans. Bon, déjà, peut-être la plus grosse info de la semaine, Duts, la sortie d'FM hier. Oui, oui. Grosse nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait plaisir. On avait déjà, pour certains, joué déjà sur la bêta. Mais oui, là, vraiment, la sortie officielle. Donc, ça fait plaisir. Comme chaque année, personnellement, j'attends avec impatience. Et est-ce que par rapport à la bêta, est-ce qu'il y a de grosses différences ? Je n'ai pas énormément joué depuis hier soir. Je ne pense pas qu'il y ait d'énormes différences. C'est surtout pour corriger des petits bugs, des petits trucs comme ça. Il y a eu quelques nouveautés par rapport au 21 intéressantes. Oui. Mais dans l'ensemble, on est sur l'UFM qu'on connaît. D'ailleurs, on fera bientôt un débat sur Football Manager, Idékun. Exactement. On va en parler très, très prochainement, les gars. On ne vous dit pas avec qui. On ne vous dit pas ce sera quoi. Pour l'instant, on est sur de l'achat revente. Mais c'est intéressant aussi d'avoir le coup d'œil de nos invités. Parce que je sais que vous touchez aussi, notamment Dutz. Tu joues un petit peu. Tu streams aussi, peut-être un peu ? Oui, je stream de temps en temps à FM. Je joue très souvent à FM. C'est une masterclass, ce jeu. C'est une masterclass. C'est une référence. Bon, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. C'est… Arrête. Oh là là, avec les couleurs. Je te l'ai mis en gros, là. Ça fait mal aux yeux. Ah, tu m'as mis mal. Bon, eFootball. On va en parler rapidement. La mise à jour est sortie vendredi pour corriger les plus gros bugs. Le jeu est repoussé au printemps 2022. Et, il découne. Je veux ton avis. Je savais que tu m'interroges. Ah bah bien sûr. Et les gens attendent. Et les gens attendent. Allez, donne-moi ton avis. Alors, comment vous dire, les amis, que… Bon, déjà, honnêtement, le report, on va dire qu'il était quelque peu prévisible. Moi, honnêtement, les mecs, je sentais que le report allait avoir lieu à partir du moment où la mage rectificative des premiers bugs sortait quoi, Luthor ? Cinq ou six jours avant la mage, le 11 novembre. Même si on s'y attend, en fait, c'est comme un peu Doui dans Malcolm. Tu t'attends à rien, mais t'es déçu, frérot, à la fin quand même. T'es quand même déçu, ouais. Ouais, t'es quand même déçu, honnêtement. Je pense que la communauté a raison d'être un peu déçu ou en colère ou quoi. Il y a eu de l'amélioration au niveau de cette fameuse mage rectificative des bugs. Mais le jeu, on va dire que le jeu est un peu plus fluide. L'inertie des joueurs est moins prononcée. La balle, t'avais l'impression qu'elle pesait 140 kilos. Le mec se mangeait une balle, on dirait qu'il se mangeait un coup de fusil à pompe, tu vois. Là, c'est un peu mieux. Ça va un peu plus vite, mais le système de défense, à titre personnel, j'ai testé quoi ? Six, sept matchs. Pour moi, il est toujours aussi cataclysmique. Tu ne peux pas vraiment bien gérer ton système défensif. Et à partir du moment où, dans un jeu de foot, tu ne peux pas gérer ta défense, c'est que le jeu n'est pas fini. Et que tu ne peux pas installer ton jeu et faire ton expérience normalement. Voilà, du coup, quelques améliorations. Moi, de bug, je n'ai pas vu de dinguerie de ouf, Luthor. Si ce n'est, je crois qu'il y a un mec, quand il a marqué, il est sorti du terrain. Il doit briser un peu sur le terrain. Je l'ai vu parce que tu l'as vu d'autres équipes. Oui, c'est un délire. Le mec, il marque. Et du coup, il s'élèbre. Il s'élèbre. Toute l'équipe, elle sort du terrain. Non, mais ce jeu, c'est un mème. C'est un mème. Du coup, bon, quelques améliorations pour conclure. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et maintenant, il va falloir attendre avec ce fameux report qui est pour moi très compliqué parce que tu ne reportes pas ton jeu d'une semaine à l'autre. Tu le reportes, c'est dans cinq mois, c'est printemps, c'est ça ? C'est entre quatre et demi et sept mois. Oui, je suis assez triste pour la commu PES. Mais bon, voilà les gars, il y a d'autres jeux. Il y a FIFA, il y a FM, il y a bientôt UFL Goals. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme, mais ça reste triste. On reste toujours sur une note compliquée. Même quand on croit qu'on est au bout du tunnel, tu creuses encore. On verra bien de toute façon. On verra bien au printemps. Il y a Sorare, tiens, Sorare, on fera aussi un débat très bientôt parce qu'en plus, Monaco est partenaire. Dutz, bon, type, toi, tu es jeune, est-ce que tu as déjà joué à PES ? À l'époque, oui, mais surtout, j'ai beaucoup joué, même, je pense, c'était le 18 ou 19 parce qu'au début, ils le mettaient gratuit, tu sais. Et PES, il n'était pas sorti. Et d'ailleurs, tout le monde jouait à PES chaque année. Tout le monde disait, oui, on va tous aller sur PES. Et puis FIFA sortait, et puis personne n'allait sur PES. J'ai des rumeurs. Toi, Dutz, tu es de notre génération, donc toi, forcément, tu as connu la grande époque. C'est ça, j'étais plutôt école PES à la base. Je suis même revenu assez tard sur FIFA. Je ne suis revenu que sur FIFA 15, fin de 14, FIFA 15. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé jusqu'au bout. Et après, je suis revenu découvrir FUT et le marché. Puis après, c'est parti. Je suis resté sur FIFA. Toi, qu'est-ce que ça te fait, là, de voir que PES n'existe plus ? Parce que là, ça a changé de nom. Ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit quelque chose parce que, ouais, moi, personnellement, c'est pas mon enfance, mais c'est mon adolescence. C'est les tournois avec les potes et tout ça. C'est la Ligue des Masters. C'est Adriano à l'Inter, c'est tout ça. Donc, ça fait un petit quelque chose, quand même. C'est clair. On aimerait, et même nous, en tant que joueurs de FIFA, on aimerait qu'il y ait, alors que ce soit à PES ou à un autre, mais surtout PES parce qu'ils étaient en place, qu'il y ait une vraie concurrence aussi. Exactement. Pour bouger FIFA de l'autre côté. Oui. Mais justement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, les gars. Ah là, il y en a beaucoup. L'émergence déjà d'UFL, des projets UFL Goals, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Et aussi la rumeur, Touquet, j'imagine que tu vas en parler, Luthor, dans tes news aussi. Ouais, évidemment. Évidemment. La rumeur qui dit que Touquet serait en train de négocier avec la FIFA pour rattraper le nom de FIFA qui a été lâché. On sait que les négociations sont rompues entre la FIFA et eSport. Apparemment, la FIFA demande trop d'argent. Et je pense qu'eSport, ils n'ont plus vraiment besoin de ce nom. Ils n'ont plus besoin de ce nom pour faire marcher leur jeu. Et je pense qu'apparemment, Touquet aurait saisi l'occasion d'aller négocier pour peut-être sortir leur jeu de foot. Pour l'instant, c'est une rumeur, mais elle est intéressante, cette rumeur. Et ça ferait encore un nouvel acteur après Goals, UFL. Là, ça ferait presque beaucoup. Pourquoi pas, en vrai ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Tipe, par exemple, toi, par rapport à ces rumeurs de Touquet. En vrai, un jeu de foot, ça ne se fait pas un an. Donc, même si Touquet, ils arrivent, je pense que Touquet, ils ne vont pas arriver de suite. Et sincèrement, il y en a beaucoup qui se plaignent de EA. Mais quand je vois des gens qui se réjouissaient, « Ouais, c'est Touquet, ça va être trop bien mieux qu'EA. » Non, non, non. Ils ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent pas bien le hockey, je crois. Je suis tout à fait d'accord. EA, c'est le choléra. Il faut faire attention. Ça va être la même chose au niveau du pay-to. En fait, je pense que Touquet, il a une très bonne image chez les mecs qui ne jouent pas. Mais quand tu vas parler avec les pros NBA Touquet, ils disent, « Mais vous êtes fous, les gars. Le jeu, il est flingué depuis deux ans. C'est ultra pay-to-win et tout. » Et donc, voilà. Je suis exactement de ton avis, type. Il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Ça pourrait être aussi compliqué. On verra. Gol, aussi, c'est un jeu, vous en avez parlé. Et même, il y en a un autre aussi. UFL, exactement. Il faut voir aussi, parce que c'est long, un jeu de foot. On le voit. Ça ne se fait pas un an. Ça va prendre beaucoup de temps. Et la concurrence, je pense que quand même, hier, ils ont déjà encore deux, trois belles années devant eux. Mais c'est des bonnes nouvelles aussi qu'il y ait des nouveaux acteurs, justement, pour venir les concurrencer. Et on le voit. Je pense que cette année, déjà, ils ont pris un peu plus la pression parce que le jeu est moins compétitif que les années précédentes. Et je pense qu'il a été rendu un peu plus fun aussi pour ça. C'est intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, qu'ils l'ont peut-être rendu plus assez compétitif ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de challenge. On en parlait juste avant qu'il découne. Moi, je viens d'arriver sur le jeu. Je suis déjà div 2. Je ne sais pas. Dutt, tu en penses quoi, toi ? Le problème, c'est qu'il y a encore l'année dernière ou quelques années, on se plaignait justement peut-être que, par exemple, le fut champion et tout ça était peut-être trop compétitif et peut-être trop réservé à un certain élite ou à certains joueurs pro. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à trouver le juste milieu encore. Ça a été du… De l'extrême à l'autre. C'est ça. Là, limite, je pense que les gens vont très vite s'ennuyer. Les gens qui ont un minimum de niveau, notamment les pros, ceux qui faisaient élite l'année dernière et tout ça, je pense qu'ils s'ennuient très vite cette année. Est-ce qu'il n'aurait pas suffi juste qu'ils baissent le nombre de matchs et qu'ils laissent comme c'était ? Je pense que ça aurait convenu à beaucoup de monde. Peut-être. Après, je sais qu'il y a quand même une partie de la commu qui est quand même assez satisfaite de ce changement, notamment les joueurs, on va dire… Ouais, casu, on va dire normaux. Ouais. C'est ça. Le gars qui fait équitavre ou qui ne sait pas son job, qui fait ses petits matchs de temps en temps… C'est vrai que ton futchamp, tu le fais… Il est content. Tes huit victoires, tu les fais tranquilles. Tes récompenses tous les week-ends et tout ça, avant pour aller chercher. Alors d'un côté, c'était quand tu avais ton élite et tout ça, tu étais fier parce qu'il fallait vraiment aller le chercher. Mais d'un autre côté, mentalement et en termes de temps, c'était compliqué. Et Thib, toi, ton avis par rapport à ça ? En fait, véritablement, c'est vraiment vrai. C'est une réalité que cette année, ils ont voulu rendre le jeu moins compétitif. Même, j'ai eu accès à 2-3 trucs parce que j'ai de la chance de connaître du monde là-bas au studio au Canada. Je fais le mec de ouf, mais… C'est vraiment incroyable. Tu m'intéresses, tu m'intéresses. Mais c'est vraiment vrai. Du coup, j'ai un copain qui travaille là-bas depuis maintenant 2-3 ans. Et en fait, c'est vraiment une réalité. Vraiment dans la création de contenu, dans ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment un jeu qui se rapproche véritablement d'ailleurs de FIFA 19 qui est le jeu qui a le plus duré dans les 3-4 derniers FIFA. C'était un jeu qui était beaucoup plus calé sur le fun avec des nouvelles cartes qui remplacent les anciennes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des nouveaux événements, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et FUT Champion a un mode de jeu qui est moins contraignant et genre moins stressant parce que les gens, ils arrêtent tous en février parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que FUT Champion, ils le jouent. On a tous vu des gens qui se mettent dans des étapes et qui craquent la FUT Champion. Et cette année, il y en a beaucoup moins. Par contre, ce que je pense qu'ils ont raté, c'est qu'ils voulaient tout mettre sur Division Revolts le niveau compétitif, mais ça ne l'est plus du tout parce qu'en fait, Division Revolts, je trouve qu'ils ont abusé le fait qu'on ne descende jamais en Division. Merci, c'est exactement ça. Le problème pour moi, la ligne à surligner, à souligner tout ce que vous voulez, c'est clairement ça. Luthor, tu sais que je te kiffe, mais tu n'es pas un crack à FIFA. Tu vois, on me dit un mec qui est diviné. Non, non, attends, attends, les gars, les gars. Normalement, c'est moi qui mets les tacles. Non, parce que tu sais ce qui va se passer ? Je sais que Monaco va reprendre cette partie et je vais me faire afficher sur Twitter. Non, mais franchement, c'est vrai que tu n'es pas un génie. Le mec, il me dit quoi, les gars, au bout de quelques jours ? Tu dis trois. Wesh, toi, tu es en div trois. Comment ça se fait ? Et en vrai, le fait de ne pas descendre, ça fausse absolument tout parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que tu peux être en div une ou même en élite avec un pourcentage de victoire qui est terrible. Demain, tu as 38% de victoire. Tu peux être en div une. Il y a un problème pour moi, ce n'est pas logique. Et du coup, en fait, ça redistribue un peu l'écart de la compétitivité. Je m'explique. Tu arrives dans les divisions supérieures, tu peux tomber contre des mecs qui ne sont pas super forts, on va dire comme Luther, par exemple. Vas-y, c'est bon. Quand même, respectez-moi. C'est une réalité que, du coup, en fait, je trouve que ce mode de jeu et Division Revolts s'est rendu complètement inutile parce qu'on ne descend jamais. Et en plus, Division Elite, pour les pros, qui devait être le mode compétitif est hyper mal conçu parce que même moi, aujourd'hui, je peux être en Division Elite. Et à 1600 points, on peut rencontrer des joueurs de 2000 points. Je lisais Vatox qui le disait dans le chat. C'est trop mal fait parce qu'au final, on fait croire à des gens qui peuvent être pros alors que pas du tout. Les gens jouent. Le mode de jeu est horrible. En plus, les pros, ils peuvent se trouver entre eux. Je pense que Mino, etc. Vos joueurs pro-raisers, ils doivent s'en plaindre. C'est le pire mode de jeu et je pense qu'en fait, la partie qui est accorrisée, ce n'est pas fut de champion que je trouve vraiment très agréable. 20 matchs en un week-end plus les play-off avec des super récompenses. C'est trop bien pour le joueur casual. Ça permet de tester tes joueurs que tu as envie de tester. Cette année, je peux jouer avec un Luis Suarez et me dire « Oh, quel plaisir d'avoir joué avec lui et j'ai fait mes 12. Oh, ben, c'est pas grave. J'ai des super récompenses et c'est un pur plaisir. Mais si on est en Revols ou là, il y a un problème à régler pour les joueurs qui veulent vraiment se la tuer et jouer compétitif pour les pros et les élites. C'est mon avis. Il est bon. Il est bon. Elle est bonne, cette émission, déjà. Je suis... Incroyable. J'ai des avis de qualité depuis tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord, encore une fois. Les infos, c'est bon. On va passer direct au débat parce que de toute façon, toutes les prochaines infos, c'est sur FIFA et ça va être dans le débat parce que je pense que ça va jouer aussi sur l'achat-revente. Donc, le débat, la bagarre, c'est maintenant. Bon, j'enchaîne du coup avec les dernières infos. Je vous les donne en rafale mais je pense que vous allez rebondir dessus parce que ça impacte énormément l'achat-revente. Bon, l'info la plus ancienne parce que sur FIFA, ça va tellement vite. C'est les Rule Breakers qui sont arrivés vendredi dernier, la deuxième équipe. Bon, ça déjà, ça a forcément impacté un petit peu le marché, les gars. On est d'accord ? Énormément parce qu'en fait, on a eu un taux de drop sur ces joueurs-là. Alors là, je vais juste t'expliquer deux, trois trucs. On a eu un taux de drop sur ces joueurs-là qui a été absolument énorme. En fait, c'est-à-dire que les cartes, elles ont un nombre. En fait, chez eSport, on les lâche par nombre. Et c'est-à-dire que d'habitude, les Rule Breakers, je ne sais pas, des bambas, on va dire qu'un vendredi soir, il y en a à peu près 1000 qui vont tomber sur la soirée. Des bambas, ça s'est chiffré à 5000 sur la soirée. Et ça, attends, je t'arrête, comment tu le sais ? C'est par rapport à ce qu'il y a sur le marché ? Moi, je le sens parce qu'en fait, moi, quand je fais de l'achat aux ventes le vendredi, j'investis beaucoup sur ces cartes-là. Je n'arrête pas de faire des comparé-pris, comparé-pris, comparé-pris. Et tu vois que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Voilà. Et il y a juste Suarez qui est très peu apparu comme le reste où il n'y en avait qu'une quarantaine entre 80 et 100 sur le marché, ce qui est un chiffre totalement logique pour Suarez. Le reste, elles sont beaucoup trop apparues et donc on a eu un impact énorme sur le marché parce qu'Esport a décidé de les faire apparaître 5-6 fois plus. Je pense personnellement que c'est dû au fait qu'il y ait Call of Duty Vanguard qui soit sorti. Ah, tu crois ? Oui, oui. Et du coup, en fait, c'est des cartes, regarde les prix, c'est des cartes qui vont directement vers des joueurs très casuals. On est en bas à 100 000 crédits, on est sur du Kessia à 160 000 crédits et des prix. Et en fait, c'est vraiment des joueurs aujourd'hui qui correspondent à ce dont les gens ont besoin. Donc voilà, ça a eu un impact fort et puis je laisserai Dotsy compléter la vie des cartes, je pense plus. Ouais, du coup, Dots, justement, par rapport à ça, tout à l'heure, on disait, ils ont voulu rendre le jeu plus fun. Est-ce que c'est pas aussi en passant par le taux de drop plus élevé qu'ils ont rendu le jeu plus fun, tu crois ? Le taux de drop, c'est aussi une chose qui a changé énormément cette année et qui impacte énormément, notamment l'achat remonté les prix cette année. Il y a peut-être ce côté-là, il y a aussi le côté parce qu'il commençait un petit peu à avoir de plus en plus de plaintes au niveau justice et tout ça par rapport au système des packs et au système que, justement, c'était pas très clair. Donc là, maintenant, ils marquent les probas. Les probas, elles ont été quasiment presque doublées sur des packs classiques et là, sur les packs spéciaux, chaque vendredi, c'est énorme le taux de probabilité. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a les probas, donc vous pouvez comparer par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai que ça tombe vraiment à l'écart spécial depuis le début de l'année quand c'est les événements, ça tombe vraiment Je me rappelle, l'année dernière sur les packs spéciaux, des fois, c'était marqué moins de 1%. Ouais. Écoute, cette année, ils ont vraiment voulu qu'en gros, c'est un FIFA totalement différent. L'an dernier, beaucoup plus de gens jouent avec des régulars. En fait, cette année, c'est une année à spéciaux et c'est pour ça que les régulars sont si peu chers depuis le début du jeu. Ils ont pris le parti pris de se dire que cette année, on va faire des spéciaux pas trop chers avec dans chaque équipe des joueurs qu'ils veulent, avec lesquels les gens ils vont jouer, etc. Et c'est hyper bien fait parce que, en fait, même dans leur taux de drop là-bas au Canada, ils savent combien de Suarez ils vont lâcher. Petite anecdote, faites un comparé prix sur un Luis Suarez et faites un comparé prix sur un Jonathan Bamba et ça vaut absolument pas le même prix. Je pense que Luis Suarez il pop autant dans les packs que Jonathan Bamba il apparaîtrait, il vaudrait le même prix. Ah oui, c'est pas par rapport à la qualité de la carte en fait. Non, non, en fait, les liens à la qualité de la carte, tout est différent cette année. Tout est tellement bien géré sur des... Les gens n'ont pas conscience pour beaucoup mais c'est normal, il faut connaître. c'est tout est vraiment géré, c'est une partition de musique où même le taux de drop des joueurs est géré jusqu'à le nombre qu'ils vont en sortir par semaine, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est fabuleux. D'ailleurs, là, il reste combien de cartes régulaires à plus de 100K ? 9, je crois, ou 8 ? 8, 9 et 6, 200K, oui. C'est incroyable. Bah, Imad, t'hallucines ou... J'hallucine. Bah déjà, c'est vrai que... Enfin, avoir cette analyse-là justement du marché des transferts, moi, je connaissais l'AR, comme je vous l'ai dit avant l'émission, mais voilà, avoir à chaque fois analysé tout ça, c'est assez... C'est très intéressant d'une part et d'autre part, étant donné que cette année, je ne sais pas, Chip et Dud, si les autres années, c'était similaire, est-ce que c'était aussi, on va dire, est-ce qu'il y avait autant de mouvements dans les anciens FIFA ? En fait, chaque année qui passe, chaque année, ça se complique un peu plus parce que aussi, moi, je pense, quand j'ai commencé par exemple sur FIFA 15, t'avais beaucoup moins... t'avais pas Fugchamp, t'avais pas de SBC, t'avais beaucoup moins... t'avais même pas de fourchette prix max au début, donc t'avais beaucoup, beaucoup moins de choses à te soucier, il y avait beaucoup moins de variations au marché, donc c'était beaucoup, beaucoup moins casse-tête que maintenant où il faut beaucoup plus passer par de l'analyse et tout ça. En fait, ouais, c'est-à-dire l'ajout finalement de contenu d'année en année, des nouvelles spécificités, des nouveaux défis, etc., plus t'en mets forcément, c'est comme dans une équation, t'as plein de variables et plus t'ajoutes de variables et plus il faut analyser. Des choses que t'es obligé, c'est ça, t'avais les récompenses qui tombaient, avant c'était le jeudi matin, le dimanche matin, tout ça, c'est des choses qu'avant t'avais pas besoin de te soucier, fut de chambre, Et question, moi qui, franchement, depuis que je sais qu'on va faire ce débat, je vais vous poser cette question, est-ce que vous pensez que c'est volontaire de la part d'IA de casser l'achat-revente ? Bien sûr, mais en fait, moi j'ai quelqu'un que je connais très bien qui est rentré depuis FIFA 20 là-bas, c'est Jaime, fut économiste, et en fait, ils ont recruté quelqu'un typiquement comme Dutsy et comme moi pour aller là-bas et du coup, en fait, il est responsable là-bas de la création de contenu. C'est votre ennemi, il est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il a trahi. Il est beaucoup dans les bâtons dans les roues mais il faut aussi dire ce qu'il fait, il donne quand même des cadeaux parfois sur des choses simples dès qu'il y a une occasion parce que je pense qu'il sait de là où il vient mais oui, c'est volontaire Paris Airsport et ça lui est demandé en fait dans la création de contenu ils font une équipe, ils se réunissent à six dans des bureaux, ils décident des cartes, ils décident de qui va sortir, le marché, comment ça va sortir, etc. C'est vraiment une partition de musique mais les gens n'ont pas conscience de ça mais on parle en milliards d'euros et du coup, oui, c'est totalement volontaire évidemment mais c'est comme un truc tout bête Luthor si tu veux. Pourquoi depuis des années il laisse l'application web disponible alors qu'on sait tous qu'il y a des bots et que c'est le pire truc que l'application web mais parce que sans les bots aujourd'hui, le vendredi avec le nombre de packs ouverts mais en texte 59 mais vous n'imaginez pas un lot aux joueurs lambda ils pourraient faire 300 000 crédits la soirée comme sur FIFA 4 ça serait extraordinaire. Et justement, en fait, ça leur sert à quoi ? Pourquoi ils veulent contrer ? Moi je me doute de la réponse mais je veux... Justement, il y a Alexandre dans le chat qui nous dit je ne comprends pas l'intérêt d'eSport de casser le marché. ESport s'occupe du contenu qu'il nous laisse jouer. Mais je pense qu'il y a un intérêt financier derrière. Énorme, oui. Financier et puis je vais tirer une balle à PES mais ça vous plaisez ? PES les gars quand vous finissez le jeu en trois semaines avec les meilleures équipes du jeu ? Franchement, trois semaines, Tide, t'es gentil. Franchement, une demi-heure, j'avais mes six heures. C'est un pote. Tu vois, son tac, il est régulier. Donc, il y a financier évidemment parce que si les joueurs, si Neymar, ils coûtent 300 000 crédits mais s'ils coûtent 200 000 très rapidement, il n'y a personne qui va mettre d'argent dans les packs. Mais c'est aussi au moment donné, il faut faire durer les choses. Si, tous les joueurs, ils ne valent trop rapidement, rien. Mais c'est nul. Moi aussi, j'aime bien galérer sur FIFA pour améliorer mon équipe, etc. Et ils sont obligés. Voilà, tout naturellement, ils sont obligés. C'est tout. Un gros, peut-être, un autre coup de serpe qu'ils ont mis là dernièrement, c'est l'ajout de ce petit DCE-icône-là, enfin, de ces petits DCE-icônes. Ceux-là aussi, ils ont impacté fortement le marché avec en plus ce qu'on disait tout à l'heure avec Dutz en privé, les packs prévisualisés, les 50K. Vas-y, Dutz, explique-nous. Ce qui a fait plus mal, limite, que le SBC, c'est l'annonce que le SBC allait sortir la veille, en fait. Parce qu'en soi, le SBC, hier soir, vu que la baisse avait tellement été monumentale avant, au final, quand le SBC est sorti, il n'y a pas spécialement eu d'effet. Ce qui se passe, cette année notamment, et déjà l'année dernière et même il y a deux ans, mais de plus en plus, on en parlait tout à l'heure, c'est les leaks sur Twitter qui font très très mal au marché. Parce que de dimanche soir, oui, on avait eu ces fameux packs à 50K qui sont sortis, mais qu'on peut prévisualiser et qui changeaient forcément beaucoup de choses comparé à un pack normal et qui fait beaucoup plus de mal au marché. Et par la suite, dans la soirée, tu as eu cette fameuse rumeur qui a commencé à… Alors que c'est un truc qu'on s'attendait en plus, plus ou moins, mais le fait que ça sorte sur les réseaux… Parce que moi, je m'en rappelle, il y a au moins deux semaines où on avait vu des lignes de code. Donc en fait, ce n'était même pas nouveau, nouveau en fait. Non, mais si tu veux, ça confirmait vraiment que le truc était proche et puis dès que tu as des trucs comme ça, les gens, ils paniquent et puis après, c'est… Vous savez, ça me fait penser… En fait, ce qui est fou, c'est que là, on parle d'un jeu vidéo mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler du marché de la crypto, c'est exactement pareil. Le marché de la crypto, quand tu as une rumeur, par exemple, que la Chine va interdire les cryptos, forcément, le marché s'écroule avant même qu'il y ait l'annonce Vous êtes des économistes. Vous êtes des traders, vous êtes des pros. C'est incroyable. D'ailleurs, ça s'appelle trader. Il y a de la manipulation et notamment lundi, il y a beaucoup de débats suite à ça mais lundi, la panique était telle qu'à 10h30 du matin, comme par hasard, il y a eu 2 milliards de crédits qui ont été injectés dans le marché au niveau des rachats. J'en ai entendu parler. Alors ça, apparemment, justement, c'est très intéressant, EA rachèterait lui-même des cartes pour faire remonter les prix ? Oui, c'est 100% logique. ça existe depuis des années, ça fait minimum 2 FIFA maintenant. Ils sont à partir du moment où sinon, après, il y en a, ils croient au Père Noël, tant mieux pour eux à 40 ans. Oui, bien sûr. En fait, à partir du moment où là-bas, leur partition, elle est gérée et ils sont à un point où ils décident le nombre de cartes qu'il y aura disponible pour un Suarez, par exemple, par rapport au nombre de Davis, c'est évident que des fois, ils rachètent des cartes. Pourquoi ils rachètent des cartes ? Déjà, pour stopper une baisse, c'est logique, dans un moment de court terme, s'il y a de la panique, tu fais tout remonter, en fait, juste eux, ils ont à lancer et derrière, c'est vrai, les gros discords, etc., ils vont comprendre, tout le monde va se relancer et ça va remonter et puis, au-delà de la version courte durée, quand tu achètes beaucoup de cartes, imaginons, ils ont continué à racheter des Neymar toute la journée, lundi, EA Sports, ils ont racheté 5000 Neymar et ça veut dire qu'en fait, tu baisses l'offre disponible sur le marché. Ah, forcément, c'est eux qui les possèdent. Tu baisses l'offre, en fait, même à long terme sur des joueurs aussi populaires et prisés que Neymar et par contre, tu as la même demande qui reste. Donc, en fait, ça permet même à long terme de te remettre des Neymar qui vont pouvoir être dans des nouveaux événements au fur et à mesure, en fait, et tu as cette possibilité à nouveau, du coup, de refaire des packs, de refaire des prévisualisations de packs, etc., c'est-à-dire que là, les prévisualisations de packs de dimanche, elles ont fait énormément de mal. EA Sports, ils les ont tous enlevés, les joueurs qui sont sortis et même, ils sont allés plus loin et donc, ils peuvent ressortir un événement et même sur la version long terme, vraiment, tu y gagnes. Donc, en fait, ils ont tout à y gagner. Voilà. Et ils font mieux aussi, parfois aussi, ils rajoutent des cartes à zéro match au cours de l'année. Ça, c'est beaucoup fait, notamment le 19 sur des TOTI, etc., etc., l'an dernier encore. En fait, quand il manque de cartes sur le marché, eux, ils appuient sur un petit bouton et en fait, ils envoient directement des cartes sur le marché qui ont zéro match joué. Parfois, c'est par vague de 5 ou 10. Ah oui, donc là, c'est grillé. Ah oui, 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 mais voilà, mais c'est normal parce que sinon, les cartes, elles sont trop rares, il n'y en a pas assez, etc., etc. Moi, je les comprends. On est dans une manipulation de marché, mais on est dans une manipulation de marché qui est obligatoire. Juste, il faut se dire qu'il faut jouer avec dans un marché où on ne peut pas tout voir et savoir. Pour toi, Dutz, tout ça, c'est bien ou c'est mal ? Cette manipulation ? C'est mal parce que c'est des choses qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui me dérange un peu. Bien sûr. Là, pour le coup, hier matin, ce qu'ils ont fait, c'était plutôt une bonne chose pour nous parce que le marché, sinon peut-être qui continue encore et encore à descendre. Donc peut-être que dans des bons moments, c'est bien. Dans d'autres moments, ça va être moins bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas clair aux yeux du grand public, on va dire. Là, moi franchement, je n'imaginais pas autant. Franchement, limite, je suis scotché. Je suis pareil. Je bois vos paroles depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est incroyable. C'est comme pour revenir à l'histoire de la proba des packs. Comme disait tout à l'heure le type, la proba des packs, de toute façon, ce n'est pas la même sur un joueur qui va coûter un million et sur un joueur qui va coûter son quart. Pourtant, la proba, c'est marqué la même sur le pack. Tout ça, il faut bien. Nous, on vient de PES ou PES, Konami, en fait, PES, c'était un skateboard. Il lâchait dans la descente et après, tu avais l'impression qu'il n'y avait plus personne dessus. À la limite, ce n'est peut-être pas plus mal que ça soit géré. Peut-être qu'on aimerait peut-être un peu plus de transparence sur certains trucs et peut-être qu'ils disent que non, on n'a pas le savoir et que ça ne nous regarde pas. En tout cas, pour le coup précis d'hier matin, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise chose de faire remonter le marché parce que sinon, ça pouvait continuer encore et encore. Est-ce qu'on peut dire que les gars, l'achat-revente, moi, je vois ça comme ça. Dites-moi, peut-être, je suis complètement fou. La survente, je le vois comme l'ennemi du pay-to-win. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, clairement, oui, parce que si jamais tu pouvais faire de l'air, tu pouvais faire un million par jour, évidemment, que personne ne mettrait des points FIFA. Sur le 19, on était en slip de Tino, il pourra témoigner. Il y avait la Tino of the Week qui sortait le jeudi dans les récompenses. Il y avait Mohamed Salah. Tu prenais pour 15 millions d'Alexander Arnold où tu avais Alexander Arnold Boost, il sortait et tu savais qu'il serait dans les rouges. Tu prenais pour 15 millions de ventes d'Aishk. Le lendemain, il montait de 20% et tu faisais ton bénéf comme ça chaque semaine. C'était du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus laisser faire des choses comme ça. Je ne vais même pas parler de l'époque de Dotsy. Il va vous en parler à l'époque où il n'y avait pas les fourchettes. En fait, il n'y a personne qui met d'argent dans le jeu sinon. Évidemment, plus l'achat de vente est compliqué, plus c'est dur d'avoir des crédits et donc plus tu mets sauf que c'est des crédits que tu mets et que tu ne récupères pas. Des joueurs que tu détruis qui ne sont plus dans ton club. Je pense que d'un côté, ils ne veulent pas non plus interdire complètement la R parce qu'ils savent que c'est quand même une grosse commu et c'est des gens qu'ils ont sur le jeu. Les gens qui font des lives, les gens qui font des vidéos, c'est quand même une visibilité pour leur jeu. C'est quand même une bonne chose. J'ai l'impression que c'est même vous qui faites le plus de vues. J'ai l'impression que même des vidéos à Charo 20, c'est ce qui marche le mieux. Si tu enlèves vraiment les gros streamers, les gros pros qui font du gameplay, après oui, c'est de l'achat revente. À part les moments de TOTI où tu vas avoir les gens qui vont paquer, concrètement. Un mec aujourd'hui, il veut essayer de faire... Même les gens qui aiment bien paquer, ils essayent quand même de faire de l'achat revente à côté et tout ça. Moi, je sais que chaque année, j'ai un buzz de fou jusqu'en janvier, février. Et dès que janvier, février, d'ailleurs, c'est un peu dur à vivre en tant qu'influenceur pour beaucoup. Oui, je connais ça. Il y a d'autres influenceurs qui vivent beaucoup mieux que nous et nous, c'est... Et vraiment, il n'y a plus rien en fait. Et genre, moi, je passe habituellement de 500-600 specs moyennes à même pas 100-150 specs. Bon, j'abuse un peu. Allez, je fais mes 200, mais voilà, c'est un peu dur comme moment à vivre. Mais du coup, tu as 100% raison. En début d'année, l'achat revente, c'est là où il y a le plus de vues à faire. C'est une réalité. Et du coup, je ne comprends pas. Tu vois, nous, on sait parce que nous, de PES, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas FIFA. Je pense que c'est même par nature, tu vois. Ça doit, je ne sais pas, ils ont du... Bon, bref. Et il y a des mecs, en fait, même l'achat revente, ils critiquent. Et comment, en fait... Moi, je trouve... Honnêtement, moi, l'achat revente, je trouve ça fascinant dans la mesure où tu es dans un jeu vidéo qui, de base, l'achat revente, ce n'est pas EA, ce n'est pas FIFA qui le propose. C'est des gars, c'est des passionnés qui analysent, qui regardent un peu ce qui se passe et qui trouvent des solutions pour justement faire vivre tout le truc. Mais je vais me faire l'avocat... Les gars, je trouve ça incroyable, moi. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. On est là pour un train de débat. Allez, là, je sais que tu aimes bien la bagarre. J'aime bien la bagarre. Les mecs qui vous disent « Mais vous, vous achetez un jeu de foot, en fait, vous ne jouez pas au jeu. Vous ne faites que d'acheter des cartes, vendre des cartes. » Alors là, on est sur la chaîne de l'Alice Monaco, donc je vais être gentil. Question Baragouine, il y a des mecs qui collectionnent des cartes, des timbres. Chacun ses passions. On a arrêté d'emmèner. Oui, complètement. Moi, je vous permets de répondre. Je ne suis pas dans votre cas parce que je vais vous laisser la grande tribune. Je trouve ça déjà ouf, en fait, déjà de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi, quand je regarde... Je ne fais pas d'achat-revente, mais quand je regarde ce que font d'autres types et d'autres mecs, je trouve ça fascinant. Il y a tout un écosystème. Au-delà de l'écosystème, tu as toute une communauté de gars qui sont là. Les gars, ils sont là, ils mettent leurs petits tips, leurs infos, les conseils. Ça fait vivre. Et finalement, on joue aux jeux vidéo pour avoir des sensations, une expérience de jeu. Et là, avec le système d'achat-revente, c'est ouf. Je trouve ça incroyable. Dutz ? Moi, je disais, après, le type et moi, on est vraiment des cas persos parce que, pour le coup, c'est devenu presque notre métier, entre guillemets. La plupart des gens qui font... Les gens lambda qui font de l'AR jouent à côté. Nous, on est vraiment deux cas à part. On est des extraterrestres où, oui, on ne fait pas peut-être pas. Et encore, ce week-end, ils ne faisaient Fugge Champion Live. Donc, ce n'est même pas tout à fait vrai. Mais oui, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on passe tout ce temps à analyser, à passer du temps à racheter des cartes, tout ça. Mais c'est les mêmes gens qui, à la fin, quand tu leur montes ton équipe et que tu l'as dit que tu l'as eu en mettant zéro euro dans le jeu, ils ne te croient pas. Et que tu as une équipe dix fois meilleure que la leur. On n'a rien sans rien après, au niveau de l'achat-revente, plus tu vas avoir des crédits, plus tu vas avoir une grosse team, plus il faudra y passer un minimum de temps, c'est sûr. En fait, juste, moi, j'entends une seule chose. C'est rare des gens qui viennent dire « Ouais, t'as acheté un jeu de foot pour faire de l'achat-revente dessus. » Bon, dans ce cas-là, gros, tu joues à un jeu où il faut pousser la balle avec des pieds et la main entrer dans un rectangle. Ouais, c'est aussi… C'est possible à faire des exemples nuls comme ça. Oui, il ne faut pas répondre. Il y a des gens, en fait, qui disent « Ouais, mais vous tuez le marché à cause de vous, c'est impossible d'acheter. » J'allais le dire. Et en fait, ça, la plupart, ils ne comprennent pas que nous, justement, les Dotsy et les moi, en fait, on est vraiment tout dans sauf ça parce qu'on ne peut pas, nous, on n'est pas ceux qui utilisent des bots. Alors oui, même, il y en a des gros, des traders qui utilisent des bots, mais c'est normal, en fait. Et c'est ça qui empêche de faire la tech 59 sur le marché. On n'est pas là, en fait, à complexifier, à faire remonter le marché par nanani, nanana. Ce n'est pas nous, en fait, qui complexifions le marché. EA Sports et il y en a, ils ne comprennent pas qu'ils ne se disent pas « Ouais, mais EA, ils vont jusqu'à complexifier le marché. » Et en fait, la cible simple sur qui venir frapper, c'est nous. Et c'est en mode « Ouais, mais vous pourrissez le jeu, vous êtes là, vous êtes horrible, nanana. » Et ça, je le reçois souvent. Et ces gens-là, il faut juste leur montrer ce qu'on leur a expliqué avant, que c'est EA qui décide du nombre de cartes, qui rachète des cartes, qui fait ces choses-là et ils comprendront bien mieux les choses. Parce que nous, en fait, ça part d'un bon sentiment, on est juste là pour aider les gens. Moi, je trouve ça fou qu'on puisse nous critiquer, mais ça peut arriver. Après, il y a aussi autre chose qui est très critiquée, c'est parce qu'en France, je pense qu'on aime bien l'assistana et le bénévolat. C'est le fait que... Oui, désolé. Mais c'est le fait que les conseils AR soient devenus payants pour beaucoup. Parce qu'il y a des vrais services de qualité qui ont été proposés depuis quelques années. On a des plaintes. Moi, j'ai reçu jusqu'à des menaces de mort et j'ai dû aller porter plainte avec un autre streamer quand j'ai sorti mon service payant. Ce n'est pas une blague. On va dire aux gens qu'on allait. Waouh. Après, c'était lunaire comme bye. Après, toujours des gens spéciaux. C'est bizarre. Mais justement, de toute manière, ça, c'est des cas isolés en vérité. Ce n'est pas... Il y a toujours des malades, des gens spéciaux, on va dire. Juste Tech59, d'autres types, vous pouvez un peu rappeler pour ceux qui ne sont pas trop initiés ou qui ne connaissent pas le terme ? La Tech59, en fait, c'est la façon d'essayer d'acheter un joueur plus bas que son prix. Le Tech59, ça veut dire qu'en principe, quand on liste une carte, on la liste une heure sur le marché et en gros, quand on va l'acheter, quand on va l'attraper, ça sera la 59e minute et 59e seconde. Au moment où elle arrive. Voilà. D'où le nom Tech59. Donc, le but, c'est d'être le plus vif sur la manette pour choper un joueur avec tel style ou choper le joueur de 3K en dessous de son prix. Tu peux passer du temps à faire ça. On appelle ça aussi tout simplement du snipe sinon. Et même sur ça, on n'est pas justement à pied d'égalité parce que la co rentre en compte, la connexion. Si tu es sur PS4, PS5, tu n'as pas la même latence. Et tu es avantagé sur PS4 ou sur PS5 ? Sur PS5, c'est beaucoup plus libre. PS5 fibre, tu es avantagé. Normalement, tu es déjà plus avantagé que PS4 si tu habites au fin fond de la Picardie sans fibre. Et après, sinon, tu te tapes contre les beautés. c'est autre chose. La réalité, ce qui gagne, en fait, la Tech59, c'est les bottes. C'est, ce qui l'a dit, c'est les bottes. En fait, sur l'ordinateur, tu peux acheter des joueurs sur l'ordinateur. Dites-vous bien qu'il y a des choses qui permettent, en gros, juste, je fais, j'ai acheté un joueur. Voilà. Je n'ai pas bougé ma souris. Et en fait, vous ne pouvez pas vous battre contre ces gens-là. Et c'est trop rapide. Et donc, la Tech59, aujourd'hui, c'est devenu très, 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 parce que vu que vous passez beaucoup de temps, vous devez voir passer des trucs de fous. Ça doit vous rendre malade. Oui, des fois, tu vois, parce que des fois, il y a des mecs qui se plantent et qui disent des joueurs primi ou 100K de moins. C'est le truc que ça, on ne pourra plus jamais faire à la main, qu'on pouvait faire il y a encore quelques années. Oui, ça, c'est botte sûr et certain. Oui, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on a vu ? Ce n'est pas Mbappé qui a été listé à un zéro de moins ou un truc comme ça ? Il me semble, j'ai vu ça sur Twitter. C'est possible. Nous, on a un collègue qui s'appelle Romo Roman qui a snipé de sacrés dingueries au niveau des icônes les années précédentes. Oui. Et cette année, il ne pourrait même plus le faire. C'est fou. C'est fou. Rom, il les spam à 6 heures du matin pour réussir à les spammer, pour vous dire. D'accord. Ah tiens, très bonne question de M. Quinton, même si ce n'est pas le moment des questions-réponses. Est-ce qu'en tant que pro de la Charbonne, parce que franchement, vous êtes des traders, je pense que ça serait dans un autre domaine, ce serait la même. Est-ce que vous vous intéressez aux cryptos, à Sorare, choses comme ça ? Ou vraiment, c'est focus FIFA ? Moi, je sais que la crypto, je suis ça, mais de loin, je n'ai jamais investi dedans. Et Sorare, je suis un peu plus. Sorare, ça m'a abattu du fait que ce soit le football, que ce soit proche de FM, de l'AR. Ça réunit un petit peu tout ce que je connais, donc ça m'a un peu plus. Toi, type ? Moi, j'ai un club à 2K sur Sorare pour donner une idée et j'ai un gros wallet en crypto. Donc ouais, je suis de ouf. Ah, un vrai économiste. Ah, je ne savais même pas que tu étais sur Sorare. Je ne l'ai dit pas trop, ça arrivera bientôt le projet, mais je ne l'ai dit pas trop. Ah, lourd. Lourd. Non, mais du coup, alors, effectivement, comme on l'a résumé, l'achat-revente est là pour détruire, en gros, enfin, pour contrer le pay to win. Mais j'ai l'impression qu'aussi ceux qui critiquent un peu ça, en fait, ils ont oublié que dans un jeu vidéo, le meilleur moyen d'avoir quelque chose, c'est de passer du temps dessus. Moi, je dis au mec, tu ne peux pas avoir des packs ou beaucoup de cartes si tu ne joues pas, par exemple. Mais c'est ce qui fait kiffer, en fait. Non, mais même sans faire d'achat-revente. C'est ce qui disait ça tout à l'heure, c'est qu'il faut aller, il faut saigner un peu, tu sais, il faut mériter, entre guillemets, plus tu joues, plus tu débloques des trucs, plus tu gagnes, plus tu en débloques. C'est ça l'aventure, sinon, je ne sais pas, au bout de quelques jours, tu as une bête d'équipe et après, tu fais quoi ? Allez, en plus, on va revenir, excuse-moi, au délire de Rivals et de ne pas pouvoir descendre. Vas-y, j'ai une bête d'équipe, je suis dive, tu vois, élite. Bon, après, je ne suis pas un joueur pro. Les mecs, ils ne font pas d'achat revente, pas fût de champ, ils ne font pas les play-offs, du coup, et après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de cartes dans leur club. C'est pour toi, il découle. Et puis, l'avantage, c'est que, quand tu packs, tu mets une somme et ça ne te garantit pas d'avoir forcément du lourd et puis surtout, cette année, comme la plupart des cartes ne valent pas grand-chose, il vaut peut-être mieux faire d'aller à l'air que de paquer cette année. Ah, exactement. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, du coup, j'ai l'impression que cette année, c'est encore moins rentable, entre guillemets, parce que ce n'est jamais rentable, mais de mettre de l'argent de paquet, parce que, comme tu dis, on a quoi, 8 joueurs réguliers au-dessus de 100K ? C'est ça, d'un côté, les probas sont meilleurs, donc tu as peut-être un peu plus de lourd que les autres années, mais un Sun qui coûtait 400-500K les dernières, maintenant, il en coûte à peine 200. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a quasiment plus aucun joueur au-dessus de 100-200 à moins de taper un des 4 fantastiques ou un très gros spéciaux. Le paquet à 50K dimanche, il y a très peu de joueurs qui te le rentabilisent, ou un paquet à 50K, c'est pareil, à moins d'avoir plusieurs joueurs. D'ailleurs, vous avez eu qui, les gars, dans ce paquet-là, de prévisualisation ? Moi, j'ai eu Luc Chaud de United. Ah oui, je l'ai vu tout de suite. C'est terrible. Et tu prends le SBC Icon, c'est la même chose hier, le SBC Icon, tu vas me rappeler, type, je ne sais plus combien ça a été pour le faire, 300K, 400K. Et tu as un quart des Icon qui coûtent plus de 400K, tout le reste, ça coûtait moins. C'est un peu comme le DC Heroes, il était pareil. En termes de rentabilité, c'est... Ah ouais, c'est incroyable. En fait, pour aller sur la renta, moi, il y a un calcul qui est plus complexe parce que je vais faire l'avocat du diable un peu, mais cette année, vu que les spéciaux, il y en a beaucoup plus et ils coûtent beaucoup plus cher et leur probat est beaucoup plus grande parce que vous l'avez dit, l'an dernier, c'était moins de 1% et là, c'est 10%. Moi, en gros, je serais intéressé de savoir comment elle est ta chance cette année de paquer des spéciaux qui valent à peu près 100K, tu vois, comparé à avant. Et ça serait intéressant pour avoir une vraie moyenne. Impossible à faire. Mais ça serait vraiment intéressant pour avoir une vraie moyenne. Mais dans l'idée, oui, ça s'est complexifié parce que Ronaldo, les grosses icônes, elles n'ont jamais été aussi chères que cette année. Les 4 Fantastiques, devant, il y a toujours Mbappé, il est 1,4 million. Et à côté de toi, il faut paquer... C'est combien ? Il faut que le paquet 14 sonnent pour s'acheter Mbappé. Et ça doit être pas loin de... Pas sans Bruno Fernandes, mais 50 quand même. Une bonne cinquantaine. C'est pas mal quand même. On s'en fait des packs. Moi, sur le prévisualisation, j'ai paqué Pogba, j'étais tout content. Après, j'ai vu son prix. Bon, je n'ai pas pris le pack parce que c'était pas rentable. En fait, ça valait le coup de paquet la première semaine du jeu comme ça, à la sortie du jeu, à la limite, parce que tout vaut un petit peu d'argent. Et après, ça doit être de moins en moins intéressant, sauf si tu packs du lourd ou les totis. C'est-à-dire, très tôt en fait, on s'est rendu compte que le marché, il décollait pas. Parce que ceux qu'avaient pris la version ultimate, on avait le jeu en avance. D'habitude, tout ce que tu packs, tu le revends plus cher à la sortie du jeu. Et là, c'était des Sisoko. On s'attendait à ce qu'il valait cher, il valait que dalle. Avec Kip, on a eu la chance d'avoir le jeu une semaine avant tout le monde et tout. Et on était trop heureux. On faisait des enchères sur des mecs et tout, des Sisoko. T'inquiète, la semaine prochaine, x3, x4, le jeu est sorti, ils étaient encore moins chers que ce qu'on avait. C'est incroyable. Moi, franchement, les gars, je suis comme un ouf à chaque fois. J'en parle à chaque fois à lutter. Le Pogba, attends, Pogba, il a combien là ? 34, 35 ? Je crois que sur PS5, tout à l'heure, je l'ai vu à 34. Mais en fait, les régulars, finalement, je ne sais pas si c'est toi, Dutz ou Kip, qui disait tout à l'heure, finalement, on n'est plus trop basé sur les régulars cette saison et qu'on met vraiment le focus sur les autres cartes. C'est incroyable. C'est pareil, mais ce sera pareil cette année. En fait, juste, le but, c'est que les gens, ils aient tout le temps envie de paquer au fur et à mesure de l'année et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le plus duré en jeu chez EA Sports. En fait, c'est d'avoir sans cesse des nouvelles cartes et des cartes toujours plus intéressantes que les précédentes. Ça va finir n'importe comment, cette histoire. Et tout le temps, on met des meilleures cartes, on met des nouveaux événements. « Ah ouais, mais lui, il faut le tester. Je change mes joueurs. Du coup, le joueur d'avant, il baisse. Donc, en fait, on arrête les joueurs qui baissent et les gens disent « Mais j'en ai marre, gn 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 gn. » Mais en fait, la nouvelle carte tue la nouvelle et c'est ça sans cesse et c'est ce qui fait durer le jeu d'ailleurs longtemps dans le temps. Ouais, et c'est vrai que c'est très intéressant tout ça et en plus de ça, finalement, la carte, elle devient vite obsolète. C'est-à-dire que tu as un bête de joueur, une super carte mais cette carte, finalement, que ce soit au niveau de sa valeur ou même du niveau de la carte, tu as peut-être une autre carte pour un même poste ou même pour un même joueur qui va intervenir, qui va survenir à un moment et ce délire en fait de ultra rapide, bah, moi, je kiffe pas honnêtement à titre personnel, je trouve que ça casse pas mal, ça casse un peu le délire. C'est-à-dire qu'une carte, quelle est sa durée de vie aujourd'hui, tu vois ? Est-ce que tu vas avoir, je sais pas, la carte de Fekir là qui a donné mal à la tête à beaucoup de monde ? Elle est presque déjà... Ouais, et du coup, à chaque fois, t'as ce genre de, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, de finalement, ce côté peut-être affémère de certaines cartes. Mais c'est volontaire ! Ah, carrément, mais je pense que c'est volontaire les gens justement pour que tu revends une équipe, en plus, la plupart du temps, tu vends un paire, tu laisses de la taxe, ça y est, au passage, tu laisses des crédits au passage, donc ouais, pour eux, il faut que la hype soit assez courte sur chaque joueur. C'est que tu parlais de Fake Gear, ils ont sorti le SBC Nkunku, et il y en a beaucoup qui l'ont remplacé. En fait, aussi, il faut juste savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que cette année, on n'a pas un jeu compétitif et il faut pas... EA Sports, moi je me fais l'avocat du diable, souvent, on a EA Sports, ils veulent gagner de l'argent, soit on va vers un jeu ultra compétitif où on frustre les gens au maximum et on n'a pas besoin de sortir énormément de cartes parce que les gens vont rester avec les meilleurs joueurs du jeu possible et ils vont vouloir être qui coûteront très cher et qui seront laissés parce que tout le monde veut de la hype. Toi, il y a un moment, on est obligé chez EA Sports pour que les gens dépensent de l'argent à sortir énormément de nouvelles cartes, à laisser tout le temps de la hype dans le jeu. Cette semaine, je vais tester ce nouveau joueur-là, là, ce nouveau joueur-là, en perdant tout. Tu te fais un petit peu... Oui, c'est vrai, tu te fais un petit peu amoché au passage et du coup, de temps en temps, tu es obligé de replacer 100 euros dans le jeu. En vrai, il faut comprendre à un moment donné... Oui, c'est une entreprise, c'est normal et tout et en plus de ça, je pense même qu'en vrai, la communauté, je pense que... Elle attend. Le mec, il va être criant, tu sais, ouais, t'attends, t'es là, ouais, nouvelle carte, le mec, il a fait un bet de match ou super du bet de moi. Le gars, il s'est dit, ouais, super. Et c'est vrai que ça fait vivre le truc finalement. Moi, ça ne va jamais se faire tout le monde mais en vrai, je pense qu'il y a du bon, il y a peut-être un peu de moins bon et chacun peut trouver peut-être son kiff. Cette semaine, je vais avoir testé Suarez et là, il y aura un nouvel élément vendredi et je vais faire, bah, let's go, je vais tester le nouveau joueur et je vais convaincre. Tu es obligé de le vendre normalement et de perdre des crédits et c'est ce que tu as dit. Moi, cette année, les joueurs, je les garde 24 heures. Vraiment, moi, cette année... Et moi, j'ai une autre... Je ne sais pas, Dutz, ce que tu en penses, ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'ai une autre paranoïa mais j'ai l'impression que quand je garde un joueur trop longtemps, il devient nul. Genre, mon Benzema DCE, j'ai l'impression qu'il était énorme et là, je le trouve éclaté. C'est normal. Soit tu t'habitues trop et soit c'est les équipes en face aussi qui... Les joueurs qui ont de plus en plus de grosses équipes peut-être aussi en face. Pour toi, ouais. Peut-être qu'on s'habitue trop ou peut-être qu'on s'habitue trop après sur une carte, on se repose trop sur elle, on s'habitue trop et... Moi, je vais aller plus loin que Dutzie. En fait, c'est véritablement normal et c'est comme ça depuis des années. En fait, Dutzie a raison, il y a déjà la concurrence. Tu vois, il y a deux semaines, tout le monde ne jouait pas avec Varane et Rudiger derrière. Les gens jouaient avec Gomez, les gens déjà jouent avec Mieux au fur et à mesure. Donc, les joueurs cartes, elles n'arrêtent pas de concurrencer les anciennes. Et en plus, oui, ça arrive très souvent que Yei Sports, je ne sais pas comment ils se débrouillent mais à mon avis, ils mettent un petit nerf et c'est comme ça à chaque fois, à chaque mage. Il y a un petit nerf sur les cartes et la carte, elle se retourne un peu moins vite qu'avant. Oui, c'est une réalité. Donc moi, ça ne me choque pas du tout ce que tu dis et ça se fait très vite. D'ailleurs, tu vois, j'ai testé Suarez, il est très bon cette semaine. On en a parlé avec Ped, tu vois, qui est un coach professionnel. On en a parlé, on a dit lui, d'ici trois semaines, il est tout nu. C'est fou. C'est comme ça et puis il y a un moment où c'est toujours comme ça et il faut toujours qu'il y ait des joueurs qui échangent, etc. Et après, ça va avec la logique que tu as dit tout à l'heure pour nous forcer à... Moi, j'ai fait deux futchamp avec les mêmes équipes. Le premier, je les ai trouvés et je trouvais l'équipe énorme. Le deuxième, j'avais l'impression que je jouais avec des débutants. J'ai revendu l'équipe au milieu du futchamp et j'ai fait que... C'était énorme après. Tu peux prendre aussi plus de plaisir comme le disait Dotsy, tu t'habitues trop aux joueurs, c'est une réalité mais il y a un moment où dans ce cas-là, les pros, ils n'arriveraient pas si jamais c'était comme ça à chaque fois. Les pros, ils vont chercher les meilleurs joueurs du jeu. Mino, il a déjà pratiquement la meilleure équipe du jeu. Il ne va pas changer. Donc bon, écoute, je ne te mens pas. Là-dessus, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que des joueurs qui sont moyens, un petit peu comme ton Benzema POTM. Ils savent que c'est un des joueurs les plus populaires du jeu. On le laisse jouable mais viens, on le nerfe un petit peu. Ah bah ouais, pas mal. Et puis les gens, ils vont devoir passer à autre chose et ils vont devoir remettre de l'argent dans le jeu. C'est comme ça. C'est pas comme si... Comme si tu avais une date de péremption. Ouais, c'est ce que quelqu'un a dit dans le chat. C'est incroyable. Mais du coup, c'est bien l'image du tort finalement de la société en vrai. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, nouvel iPhone, nouveau ci, nouveau ça, bah on est comme ça. Ouais, on aimait nous-mêmes les dates de péremption. On trouvait merveilleux. Exactement, je pense que nous-mêmes en fait dans les... Enfin, c'est sociétal, je pense qu'on est tous peut-être un peu piqués comme ça aujourd'hui. On a un truc, on s'amuse, on ne veut pas dire qu'on kiffe pas le truc, mais il y a mieux ou il y a une hack, t'en parles sur Twitter, t'as ton YouTuber préféré qui en parle, tu vois, c'est tout ce côté-là qui fait que quoi. Ah, j'ai encore mille choses, mille questions à poser. DTCE, c'est le pire truc, Dotsy, il a en parlé et ton Benzema POTM, t'en fais quoi là aujourd'hui hormis le remettre dans un autre DTCE ? T'en fais quoi lui ? C'est vrai. J'allais vous demander qu'est-ce que vous conseillez ? Vous, vous conseillez de ne pas faire du tout de DCE ? Je laisse le petit répondre. En fait, à quelques exceptions près, pour la plupart, ils ne sont pas, on les lâchera à un moment donné. Il peut y avoir deux, trois exceptions où vraiment, on va avoir des cracks en termes de rapport qualité-prix, ils vont être bons toute l'année et encore, ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression. Et oui, par exemple, t'as un autre Benzema qui va sortir dans la Team of the Week ou un Fekir, ton SBC, il est foutu. Si tu ne veux plus jouer avec, tu ne peux pas le revendre. Donc, il faut penser qu'il y a un SBC, surtout, il faut penser que c'est non vendable. Tip, tu as fait une vidéo YouTube justement là-dessus, je crois, elle est sortie aujourd'hui ou hier ? Oui, c'est ça, hier, exactement. En fait, DT l'a dit, il n'y a quasiment zéro SBC à conseiller, il va y en avoir dix dans la saison. Et Nabi Fekir fait partie des SBC que je peux conseiller presque cette année parce qu'au moins, il a réussi à durer un mois, ce qui est quasiment un exploit. Mais oui, sinon, il ne faut jamais faire de SBC. Mais il y a un moment où, pour moi, il y a des SBC, c'est de la douille, le SBC Icon de base, le SBC Iros. Mais c'est ça aussi l'essence de FIFA Ultimate Team. C'est de rêver, c'est d'ouvrir un pack et tu as envie d'avoir R9. Bien sûr. Tu as l'Eatmanen dedans. Mais c'est ça, c'est l'essence. Et non, moi, je ne peux pas conseiller aux gens de ne pas faire tous les DCE. Même ces DCE la douille, il faut les faire si on en a l'envie. En fait, c'est juste que, j'utilise cet exemple-là, c'est comme, il faut se gérer comme si on gérait un enfant. Ton gosse, il te demande s'il veut, papa, papa, je peux avoir une glace. Bon, vas-y, ok. Papa, je peux avoir le jouet. Non, ça va, tu as déjà eu la glace tout à l'heure. Et enfin, à toi, un petit peu de te gérer et ne pas faire tout et n'importe quoi. McDo, pareil, avec parcimonie, c'est bien, mais c'est vrai que tu ne vas pas y aller tous les jours. Tous les jours. C'est ça, parce que tu vas avoir des SBC peut-être d'un joueur, il n'aura plus jamais d'autres cartes spéciales dans l'année, donc peut-être ça va aller le coup. Mais on prend par exemple le cas de Benzé qui peut potentiellement avoir une carte Timozéouic toutes les semaines. Après, il va peut-être finir. A moins, si tu as un truc avec un changement de poste, des trucs comme ça. Et comme disait Thib, tout au long de l'année, il y en a très très peu qui sont rentables tout au long du jeu. Après, on les mettra dans un autre SBC plus gros. Oui, parce que finalement, même si on a des invendables, en fait, ça déplace le problème parce que mettre dans d'autres SBC peut-être plus rentables, etc. Incroyable. Et du coup, la question fatidique, la question importante, avec tout ce que vous nous avez dit là, comment deux mecs comme vous, je prends vous parce que vous êtes là, arrivent à prévoir le marché parce que c'est ça en fait votre boulot, c'est de prévoir le marché. Tu vas se dire. On essaye en tout cas. Réussir, c'est un bien grand mot. On essaye en prenant et notamment type qui analyse énormément de choses et qui est un des meilleurs d'entre nous pour ça. Et même en analysant tout, en prenant tout en compte, tu as toujours des trucs, un truc qui va tomber sur Twitter, une annonce, un truc qui a des choses malheureusement qu'on ne peut pas gérer. Donc, on essaye de prévoir, on essaye d'anticiper, on essaye de réagir quand les choses tombent et que ce n'est pas prévu. Mais ouais, c'est pas facile. Ouais, la réussite à 100%, elle est impossible. Ah non, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, ça serait trop beau si on savait ce qui se passait à l'avenir de sûr. Peut-être, ça, tu pouvais le faire sur FIFA 15, sur FIFA 16, peut-être. Il y a peut-être encore quelques trucs que tu peux anticiper cette année. Il y a des cartes qui ne sont plus dans les packs, donc tu sais qu'après, elles vont augmenter un petit peu. Et même sur ça, tu n'es même pas sûr à 100% parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du surinvestissement. Il y a des gens qui vendent trop tôt, donc les prix retombent et tout ça. Donc même sur plein de choses, il y a tellement de choses qui rentrent en compte maintenant. En fait, moi, je suis devenu connu parce que Dotsy l'a en parlé parce que j'arrivais beaucoup à analyser les choses et au niveau de la revente des équipes, j'ai eu beaucoup de hype suite à ça parce que j'arrivais à te dire là, tu revends ton équipe aujourd'hui et dans une semaine, je pense qu'elle va baisser. En fait, cette année, là, on peut mettre la musique du loto. Cette année, en fait, c'est tout le temps des trucs. Genre, c'est pas prévu à 50k, genre des SBC, genre les cartes et tu en fait tout le temps les anciennes. En fait, cette année, on prévoit plus le marché de Tsi et moi sur long terme parce qu'il y a un dicton cette année, moi, que j'aime beaucoup dire, c'est que dans les 5 prochains jours, tu as 80% de chance que tes joueurs y baissent, 20% que tes joueurs y stagnent, ou qu'ils augmentent, d'accord, tout le temps. En fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'achat revente sur 24 heures ou 4 jours, 5 jours maximum sur des cartes qui viennent de sortir. On ne fait quasiment que ça. C'est vraiment, on ne voit plus le marché sur long terme, on ne fait que du trade rapide, ce qu'on appelle du flip. On achète les joueurs à 19h, le lendemain avant 19h, ça doit être revendu ou alors à la limite sur des joueurs un peu plus sûrs, on va les prendre le week-end et on va les avoir vendus le jeudi soir maximum et puis le vide à nouveau pour le vendredi, tu vois, et c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est fini l'époque où on disait à ton équipe, tu dois la vendre tel jour, l'acheter tel jour, tu peux investir le, je ne sais plus si c'était les récompenses, c'était lundi ou je ne sais plus. Ça, tu peux encore, si tu poses tous les mercredis soir ou le jeudi matin aux récompenses sur les joueurs hype, chaque fois, à midi, tu as vendu toute ta pile à 10% de plus cher. 10% j'abuse, mais 7%. Tu te trompes. Non, quoi que non, 10% brut, ouais, 10% brut, tout le temps. Mais bon, voilà, c'est juste un petit exemple là-dessus mais sinon sur le reste, ouais, on est d'accord que tu dois vendre ton équipe là, etc., ton équipe, tu veux faire un truc simple. Moi, j'ai un système qui marche depuis longtemps, tous les jours à moins de 200 000 crédits, je les achète tous les jours vers 20h30, 21h quand il y a du contenu, c'est revendu le lendemain, après-midi à 15h. Et je ne les récompense c'est tout le temps comme ça et je marche comme ça. C'est à chaque fois, ça fonctionne à chaque fois ? Ça, c'est en gros, tu nous donnes la méthode débutant, en gros, là, tu ne te prends pas la tête. En fait, ce n'est pas que ça marche à chaque fois mais tu prends des fois de telles fessées que oui, c'est des fois, tu vas manger ta taxe, des fois, tu vas avoir des problèmes, tu vois ce que je veux dire ? Des fois, tu vas avoir 70%. Mais en fait, souvent l'après-midi, c'est beaucoup plus haut que le soir à 20h, 21h et comparé à ce que tu vas perdre en gardant ton équipe une semaine, mais la fessée que tu prends comparée à la vraie fessée réelle, mais ce n'est rien parce que la fessée réelle, elle est stratosphérique. Et après, il y a des joueurs qui bougent beaucoup moins que d'autres, c'est les joueurs à 10-60 000 les spéciaux. Ceux-là, vous pouvez les garder un peu plus longtemps, entre 10 et 60. Sinon, le reste, ça se fait tout le temps foudroyer. Incroyable. Il y a un truc qui m'intéresse. Il y a un truc, je ne sais pas, il découle, je pense que ma question va te parler. Je me dis, par exemple, par exemple, d'autres, tu conseilles un truc et vous avez dit, il n'y a pas 100% de réussite, ça arrive que vous vous trompiez. Comment vous vivez le fait qu'il y a des mecs qui doivent venir vous voir tu t'es trompé, j'ai perdu des crédits à cause de toi, nan, 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 c'est ça, tu as dû en manger depuis le temps. En vrai, plus les années passent, plus les gens sont compréhensibles, j'ai l'impression, ils voient, notamment cette année, ils voient bien la gueule du marché. Alors, tu auras toujours, oui, des gens qui viendront sur un live, sur un Twitter, t'insulter gratuitement parce que tu leur as dit de faire ta team tel jour et qu'il a perdu des crédits le lendemain. Donc, oui, ça arrive et malheureusement, on sait que ça fait partie du jeu, malheureusement. Après, surtout maintenant qu'il y a des services payants, notamment pour ceux qui payent, tu as encore plus de responsabilité de leur crédit qu'un mec qui te cite sur Twitter et qui ne paye pas, tu vois, tu ne me l'as pas mis sous le couteau, sous la gorge pour qu'il te chive. L'autre, il paye tous les mois donc il te suit un peu les yeux fermés. Limite, il était obligé d'avoir des résultats. Mais ce qui est important, surtout je pense, pour nous après, c'est d'assumer aussi quand il y a une erreur. Pas de se cacher, pas de disparaître, pas de se dire, ah ben non, moi je vous avais dit le contraire. Non, non, ben ouais, désolé les gars, là, ça s'est passé comme ça, moi je le voyais comme ça. Et heureusement, on va dire que 80, 90, voire 95% des gens, surtout cette année, sont quand même compréhensifs et voient bien la gueule du marché cette année. Moi je vais être tout à fait d'accord avec ce que dit Dotsy parce que les gens sont beaucoup plus gentils plus les années passent, évidemment. Après, oui, tu vas toujours avoir des minues, tu m'as fait perdre des crédits avec des mots pas gentils pour ma maman avant, mais ce n'est pas grave, ces gens-là, tant pis, ce n'est pas ce que tu as envie d'avoir dans ta communauté de toute façon. Les gens que tu as envie d'aider, ce sont des gens qui te veulent du bien, qui t'aident et qui te disent merci type pour ce que tu m'as aidé. Donc il y a juste à assumer quand on fait des erreurs. Et moi par contre, moi ça me vaut quelques problèmes juste parce que moi quand Dotsy l'en parlait, quand les gens ils payent, si je n'ai pas de résultat, moi je ne vais pas dormir de la nuit. Moi je peux aller jusqu'à analyser des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. Moi je me mets une pression de ouf mais une pression qui n'est pas en plus justifiée et justifiable tu vois. Donc moi si tu veux, ça me détruit juste mon mental. C'est tout, quand ça ne marche pas, tu vois là par exemple, je n'ai pas fait une bonne semaine cette semaine et genre là, mon mental il est en compote tu vois, genre vraiment, je suis en... Quand tu dis d'investir spéciaux dimanche soir et que tu te lèves le lundi matin et que tu vois que c'est trois fois, cinq fois plus bas que le dimanche soir, tu te lèves, tu te dis bon, il y a 300 mecs qui m'attendent peut-être avec une fourche. Ouais c'est quelque chose d'être dégoûté pour toi-même mais c'est autre chose. Non, non, parce que là tu sais qu'il y a des gens, alors même sans parler d'argent, même si on parle même dans les services gratuits, tu as quand même emmené des gens avec toi, tu vois, il y a des gens qui te suivent les yeux fermés. Donc ça fait... Et c'est ces mecs-là, tu vois, qui ne vont pas justement venir te voir, qui ne vont pas t'insulter mais qui vont prendre leur douille et c'est ces mecs-là, tu vois, pour qu'ils t'aient à peine et qu'ils t'aient acheté parce que tout le monde n'a pas 5 millions de crédits, il y en a, si ça se trouve, c'était tous leurs crédits qu'ils ont mis, ils ont vendu la team peut-être pour faire l'investissement ou quoi et ils se retrouvent moitié moins que ce qu'ils avaient au départ. Ah, tu vois, ça fait... D'un autre côté, si tu passes un moment sans donner de conseils et que derrière, il y a un truc qui se passe et que tu... On va dire, par exemple, moi, je ne vais rien dire et je vais dire, regardez, j'ai vendu tout ça et les gens vont me dire, pourquoi tu ne l'as pas dit ? Et là, du coup, tu te fais... Et si tu dis et que tu te pompes, on te dit, pourquoi tu... Ou même avant, on nous accusait quand on partageait des conseils ou quand on partageait des achats de genre, on partageait sur les réseaux pour vouloir faire monter les prix. Je m'en rappelle de ça. En gros, tu ne sais plus quoi faire. Si tu fais quelque chose, on te le reproche. Si tu le fais, on te le reproche. Si tu le fais mal, on te le reproche. Donc, c'est compliqué. Moi, pour pallier à ça, juste moi, je me dédouane beaucoup, en fait. Et pas, je me dédouane beaucoup, mais en fait, tu proposes deux solutions aux gens. Soit tu vas faire ce genre d'achat-revente et tu sais que tu prends des risques et tu vas galérer. D'accord ? Et il y a des risques à ça. Soit tu fais de l'achat-revente, ça va te rapporter beaucoup moins. Mais tranquille, Péper, ta zone de confort, tu achètes des coûts à 250, ça ne baissera jamais. Tu achètes des $400 à 400, ça ne baissera jamais. Et dans ce cas-là, ouais, tu vas faire tes 15 000, 20 000 crédits par jour. Ouais, mais ta technique, elle ne marche pas bien de ouf. Ah ben oui, mais tu ne prends pas les mêmes risques que si tu fais de 500 000 par jour, tu vois. Et il y a... Je peux faire des choses comme ça, en fait. Il y a quelques années, je ne sais plus, parce que j'ai toujours, même quand j'étais sur Pé, j'ai toujours suivi le FIFA sur les réseaux. Il y avait eu un drama, justement, par rapport au Discord d'achat-revente payant. Je ne sais pas de vous en rappeler, les gars. Je ne sais pas, c'était quand, peut-être 2-3 ans. En fait, Type a été quasiment un des précurseurs en France à se lancer là. Et moi, j'étais un peu, alors je n'étais pas, j'étais un peu dans la bande opposée, justement, au départ, moi. Alors, pas en l'insultant et tout ça. Mais je faisais partie de la bande des gens-comptes parce que pour moi, l'achat-revente était quelque chose qui devait rester gratuit, quelque chose pour aider les gens, tu vois. Et je ne voyais pas, je voyais d'un mauvais oeil le côté financier payant arriver, tu vois. Et forcer de constater, à force de voir le travail de type, de voir de l'intérieur les conseils et tout ça, le temps passé et les gens contents, satisfaits, parce qu'il y avait des résultats à la clé. Et puis après, voilà, de se dire que les époques évoluent, tout simplement. Avant, tu n'avais pas de coaching pour les jeux vidéo. Maintenant, tu en as pour le gameplay. J'ai vraiment parlé, ouais. Tu en as pour le gameplay, donc au même titre, tu peux en avoir pour l'achat-revente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant de mettre 12 balles par mois dans un Discord que de mettre 100 ou 200 euros toutes les semaines pour paquer Pogba qui coûte moins de 30K, tu vois. Ouais, voilà. C'est totalement... Mais en fait, Dutz a tout dit en vrai. Il a super bien... Surtout le gratuit existe toujours à côté. Voilà, c'est ça. En fait, on te laisse le choix. C'est comme... Bon, je déteste ça, tout ce qui est paris sportifs, etc. Mais tu as des spécialistes, etc. Tu as aussi des dramas ou des bavures ou quoi. Tu sais, tu t'engages à quoi ? Admettons demain, Luthor, moi, je suis un mec et je mets énormément d'oseilles à chaque fois sur FIFA et je me dis, purée, il faut que je baisse un peu mais en même temps, j'aime les cartes, je kiffe le jeu, etc. Je pense qu'il peut trouver son compte justement avec un Discord où il y a une vraie plus-value. Ce n'est pas juste un Discord et le mec qui te balance, tu sais, des envois à droite à gauche au hasard. À partir du moment où le mec il taffe, où il y a une demande, voilà, c'est l'offre, c'est la demande. Demain, tu as envie d'apprendre à faire de la guitare. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller chercher sur YouTube des tips, des choses comme ça et tu peux aussi payer un prof qui va te faire apprendre en un mois ce que tu auras appris en un an sur YouTube. Il y a des gens qui vont comprendre très très vite et très facilement juste en nous regardant sur les lives ou juste sur les conseils Twitter et il y a des gens que tu as un peu plus besoin de leur tenir la main parce qu'ils mettent un peu plus de temps à comprendre pour leur expliquer précisément. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans un tweet ou dans un live. Toi, type, ce n'est pas attention, on est d'accord, je ne te demande pas du tout de te justifier. Je pense qu'on est tous d'accord ici, on est tous adultes, voilà. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à passer payant ? Je ne sais pas que… Je ne t'ai pas dit que je veux devenir un milliardaire. Non, mais je vais dire très clairement ce qui s'est passé dans ma tête. Moi aussi, de base, j'étais contre et il y a un jour où il y a des investissements qui ne sont pas passés et il y a encore des gens qui m'ont insulté parce que Twitter c'est la jungle des animaux très souvent cette plateforme et je me suis fait insulter. Et j'ai dit très bien, c'est comme ça aujourd'hui, moi j'en ai marre qu'il n'y ait pas un seul merci quand il y a des gens ou il y en a deux merci quand ils passent et d'avoir 50, ma maman et quelqu'un de pas très bien. J'ai dit j'en ai marre et aujourd'hui je vais lancer à 5 euros et je vais sortir un service. J'ai pris 10 mecs sur la Xbox, on faisait des groupes, on a fait un mois, je fais 30 millions et tous les mecs ils font au minimum 5 millions en un mois et puis de là ils partent derrière un Discord, on est resté, on est devenu 100, on est devenu 200, tout ça et en fait c'est pas genre un truc où moi quand j'ai développé le Discord j'ai dit ok je vais développer une partie payante mais genre c'est trop important qu'il y ait du gratuit qui reste. Moi j'ai toujours été comme ça, j'ai dit ouais il y a du payant, c'est pour ceux qui veulent aller plus vite et plus loin, d'accord ? Ceux qui veulent avoir un accompagnement un peu plus personnalisé parce que là par exemple on a commencé l'émission en retard parce que moi j'étais en vocal avec Mega mais d'un autre côté il faut absolument qu'il y ait du gratuit qui soit possible et en fait moi la thune qui m'a servi la thune que j'ai récoltée avec le Discord j'ai remis dans un setup pour Twitch pour streamer tous les jours une heure gratuitement derrière avoir géré mes mecs de mon Discord pour les mecs en gratuit et puis après peu importe ce que tu en fais à la rigueur tu le voles pas ton argent c'était vraiment dans une véritable idée de développement et en fait moi je me suis fait assassiner parce qu'il y a des mecs ils comprenaient pas il y a des mecs déjà ils disaient que c'était une arnaque alors que pour moi quand les cours de gaming coach tu payes genre 20 balles pour une heure de coaching avec un coach pour du gameplay moi c'est pas pour bref tu payes 12 balles pour 30 heures de vocal par mois il y a 3 consignes par jour il y a des investissements exclusifs du coup ce que tu expliques c'est que ça t'a permis aussi d'avoir moins de monde et du coup en gros de choisir enfin de voilà enfin pas de choisir mais forcément les mecs ils font la démarche ils payent donc ils sont peut-être un peu plus respectueux un peu plus forcés moi je parle du principe qu'à partir du moment où t'as une offre personne t'oblige à le faire je pense le type ou d'aide voilà vous vous indiquez quelle est votre expertise quel est l'objet de votre discord votre formation ou quoi en vrai tu le fais ou tu le fais pas à partir du moment où t'es transparent t'échanges avec ta communauté t'oblige absolument personne c'est le même truc que par exemple les plateformes de coaching vous en parliez je suis archi d'accord au début t'as des mecs qui disent ouais je comprends pas mais t'as des mecs qui sont satisfaits t'as des coachs qui font je sais pas combien d'heures de coaching par mois par semaine ou quoi bah voilà on peut avoir un avis trouver que c'est n'importe quoi ou pas chacun peut avoir son avis mais de là critiquer avec virulence oui pourquoi tu fais je le comprends pas mais ça avait fait un gros gros drama à l'époque mais non oui oui parce que c'était tout nouveau c'était la guerre mais je me rappelais plus que c'était toi type tu vois bah oui c'est moi qui ai pris et c'est moi qui reclue une menace de mort dans ma boîte aux lettres et chez mes darons parce que c'était tout nouveau et parce qu'on est en France aussi il faut pas se le cacher ouais parce qu'on est en France aussi pendant que nous quand il s'est lancé ça faisait peut-être déjà un ou deux ans que ça se faisait en France et en Allemagne avec des prix encore aujourd'hui qui sont beaucoup plus chers que nous et remplissent aussi vite que nous et ça venait de quoi ça venait de concurrents entre guillemets d'autres mecs qui faisaient de l'air ou même pas non pas du tout c'était un mec un peu bizarre tranquille il avait 40 ans il était chelou et il voulait faire du bruit sur Mondo non mais c'est une réalité il était pas méchant en plus ce mec là même sans parler de ça de ce type je pense que comme j'ai dit tout à l'heure pour beaucoup de gens le côté AR c'était de l'AR c'était de l'entraide c'était Twitch c'était Youtube c'était gratuit en fait parce qu'on aide les gens à pas paquer les gens ne comprennent pas que du coup on leur demandait de l'argent de l'autre côté pour un autre truc je vais juste finir là-dessus moi je pense qu'en fait les gens aussi surtout ce qu'ils n'ont pas compris c'est que c'est un véritable service d'accord moi le Discord et Dotsy le Discord on y bosse genre 3h par jour moi c'est mon métier c'est ce qui me fait vivre et moi aujourd'hui le Discord c'est pas pour me remplir les poches et Dotsy je pense c'est pareil etc moi c'est un service que je propose parce qu'en gros c'est ce qui me permet de vivre et je pense les gens n'étaient pas pris à ça parce qu'à l'époque les soldats étaient disponibles payantes en fait en gros c'était juste tu vendais une liste ça tu le trouves gratuitement maintenant un mec qui vient tous les soirs une heure en vocal avec toi qui te pose des consignes tous les jours des investissements exclusifs qui répond à toutes tes questions je pense que tu le trouves pas gratuitement quelque part ça d'accord ou sinon sur Twitch il faut te le trouver toi-même c'est pour ça mon véritable service et que tout service mérite salaire il irait juste là moi pour vous dire mon serveur il est bloqué à 300 personnes il y a encore un mec qui le met que oh ton serveur il est bloqué il y a Soso que je salue d'ailleurs c'est notre pote c'est dégoûté tu vois moi c'est bloqué parce qu'aujourd'hui avec la popularité que j'ai les anglais ils font 25 euros par mois et il n'y a pas un seul vocal par mois il n'y a que des consignes et des investissements et ils sont 1000-1500 dans leur serveur je ne le bloque pas aujourd'hui cette année je pense qu'on est 700-800 faciles et je peux le mettre à 20 balles je ne suis pas là pour me faire un maximum de thunes moi je suis là pour proposer un service de qualité à des gens qui me soutiennent depuis 2-3 ans maintenant que ce ne soit pas trop cher pour eux mais qu'il y en ait à qui ça va et que moi je peux vivre parce qu'aujourd'hui c'est mon métier et je vis de ma passion et c'est genre un kiff de fou et voilà c'est juste tout c'est voilà super merci non moi je trouve ça ouf et juste petite analogie forcément on va parler un peu de PES vous savez les gars Dutt tout à l'heure tu disais c'est les mentalités qui changent enfin il y a l'évolution il y a des nouveaux trucs des mecs font créer des nouvelles idées des idées innovantes et en fait ça me rappelle un peu sur PES les gars vous savez sur PES sur PC tu peux créer toutes les phases que tu veux créer des stades t'as des mecs c'est des génies je bosse avec pas mal ils nous ont fait notre tête dans le jeu c'est hallucinant ouais et franchement les mecs je bosse beaucoup avec eux et aujourd'hui t'as les mecs qui font des patrions des voilà qui monétisent leurs trucs et c'est tout à fait normal le mec il passe des heures dessus pendant 15 ans 20 ans il te faisait tous les stades tous les maillots etc là il te propose un service payant il t'oblige pas il te propose aussi une offre gratuite à côté ça dépend des mecs et en fait c'est juste l'évolution moi je sais qu'il y a des kit makers ils passent imagine pour faire un maillot un seul kit le mec il passe je sais pas des heures sur photoshop ou autre logiciel tu crois qu'il y a de faire ça gratuit imagine toute la première ligue c'est pour ça les mecs te disent les donations etc il y a des gens qui donnent pas forcément et c'est vrai mettre un système tu vois d'abonnement ou quoi ça valorise le travail le mec est content moi je fonctionne comme ça avec quasiment tous les face makers ou quoi qui proposent des trucs si le truc est payant si le truc est gratuit on prend on est content mais si le truc est payant j'ai envie d'avoir cette face ou ce stade ou quoi ouais évidemment c'est comme ça il faut évoluer avec son temps et il n'y a aucune obligation encore une fois je trouve que c'est bien il a créé un truc je trouve ça incroyable c'est la France c'est comme ça il y a 10 ans il devait dire de Gotaga que c'était qu'un mec à lunettes qui faisait je peux jouer au jeu vidéo et maintenant il finit par streamer tu sais au téléthon au téléthon j'ai quand même entendu ah bah c'est bien au moins ça va leur apprendre ce que c'est la vraie vie moi je suis infirmier je pense que la vraie vie je la connais un petit peu aussi la maladie les choses comme ça mais bon bref ça c'est des choses c'est comme ça c'est tout le temps comme ça tu seras toujours critiqué c'est internet et il faut juste voilà il faut juste avoir cette mentalité là où si t'as envie de trouver du gratuit bah t'es pas d'accord ok mais c'est un vrai service il faut pas dire que c'est de l'arnaque t'as juste le droit de le dire bah moi je paierai pas voilà mais je prends que le gratuit et merci pour ce que tu proposes en gratuit et si t'as envie de payer tu payes et puis c'est aussi simple que ça est-ce que peut-être ça a existé ou ça existe peut-être de l'abus ou des trucs un peu vous avez vu des trucs chelous allez toi type c'est allez Dutz non forcément bah déjà tout le monde peut créer un discord de payants aujourd'hui on va le faire après il faut savoir faut savoir ce qu'il y a dedans moi je connais des discord où aujourd'hui il y a des mecs qui mettent un message tous les 5 jours qui font pas de vocal et voilà quoi et qu'on payait donc oui on a connu un mec il y a quelques années ça a été un peu précurseur au final du payant en France mais lui sauf qu'en fait il vendait un programme à 100 balles et en gros il te vendait une liste et une explication de la fute mini qui est la tech la plus connue et la plus facilement imprenable donc là pour le coup on est plus sur de l'escroquerie que de l'aide ouais mais c'est important de le dire aussi tu vois que les mecs ils foncent pas sur le premier le premier truc venu en fait moi je suis juste arrivé derrière ça où en gros le mec il vendait une liste fute mini à 100 euros mais attention c'était une promotion parce que de base sa liste a coûté 200 euros il avait les vrais trucs des arnaques là c'était même pas un discord tu recevais un dossier par mail et basta moi t'imagines que je suis arrivé derrière les mecs ils m'ont allumé parce qu'ils se sont dit bon c'est impossible qu'il y ait un mec qui vienne mettre du service donc là-dessus j'ai pris une grosse gif mais Dutsi l'a dit aussi dans les discords actuels aujourd'hui il faut faire attention à qui tu paies et d'ailleurs le problème c'est que les discords français on ne veut garder de la qualité et les places dans les discords de qualité pour moi sont bien rares c'est à dire que les discords de qualité ça se compte sur les doigts de la main et les discords les moins chers généralement il y en a beaucoup qui sont moins on va dire qualitatifs pourquoi pas augmenter le nombre du coup parce qu'en fait moi tu vois moi aujourd'hui quand je fais un vocal et j'ai 300 mecs dans mon discord bloqué ça peut être vite le zoo moi c'est moi en fait déjà moi tous les mecs ils sont mutés moi en gros moi c'est un stream quasiment tu vois c'est vraiment réellement presque un stream exclusif et en fait en gros tu vois quand tu donnes un investissement tu veux gérer les mecs en question à air tu vois moi j'ai une équipe de 7-8 mecs qui partent avec moi etc etc enfin qui bossent avec moi pardon en fait c'est un moment où ça devient ingérable et tu veux que les mecs ils payent 12 euros pour avoir de la qualité dans le service tu es obligé de garder ce nombre là moi je suis allé à 300 en vrai de vrai je pourrais aller à 350 400 je m'en sens capable cette année mais tu vois d'abord avant de libérer les places je préfère d'abord me dire bon bah aujourd'hui il y a ce nombre là je bloque à ce nombre là je suis capable d'assumer je libère un peu je suis capable d'assumer là il y en avait trop ce mois-ci j'assume pas tu vois le délire parce que moi je suis pas là pour me faire un max d'argent moi je suis là pour vivre oui bah sinon t'aurais pas mis de limite et puis ah oui voilà tu fais des messages enregistrés tu diffuses ça tu as tout compris moi je suis là intéressant tu vois et genre moi c'est trop cool je peux vivre de ma passion mais il faut qu'il y ait une gestion de salaire oui mais qualité aussi je sais pas si tu vois le délire ouais ouais bien sûr bien sûr non bah il y a des coups ouais moi j'aime tu connais l'huteur j'aime bien les nouvelles idées j'aime bien les trucs hip hop les nouveaux projets et je trouve ça assez innovant à partir du moment où t'as de la qualité t'as de l'investissement tu mets ton coeur à l'ouvrage et que t'as une demande et une communauté qui s'y forme moi je vois pas où est le problème il y a personne qui te met un fusil sur la tempe tu peux tout à fait en ton âme et conscience se refuser ou tout simplement ne pas découvrir ce truc là ou ce discord et pour les mecs qui se disent ah bah tiens c'est un bon gars type il y a d'autres etc c'est des experts en la matière tu connais mon truc tu connais mon truc à partir du moment où t'es expert même en je sais pas moi en lancer de crottes de nez peut-être que tu vois il y a peut-être des confettes tu vois tu veux créer un discord payant là dessus j'ai pas sûr que ça marche non mais je veux dire qu'à partir du moment où t'as une demande t'as des experts t'as des mecs qui passent du temps et tu peux toi aussi juger que l'expert est bon ou pas moi demain je vois d'autres types j'aime bien ce qu'ils font je les suis à travers les réseaux sociaux ils lancent un discord ouais j'y vais on teste et let's go quoi c'est tout moi je vois pas le mal quoi je préfère voir les trucs dernière question avant de passer aux questions du chat les copains parce que ça passe super vite c'était j'ai adoré vous avez pas peur du coup que bah notamment toi type parce que toi c'est ton taf en plus que justement tout ce que tu nous as dit sur EA que l'année prochaine ce soit encore pire encore pire et qu'au bout d'un moment ce soit plus possible non parce que tant qu'il y a un marché il y aura de l'achat revente en fait il faut aller aussi simple que ça tant qu'il y a un marché il y a de l'achat voilà c'est ça la conclusion et du coup peut-être que j'ai même l'impression que cette année c'est même plus dur pour des mecs lambda comme moi et du coup vous ça vous favorise limite les experts bah oui bah oui moi en vrai ce qui se passe aujourd'hui oui je m'en plains parce que mes gars fidèles ils gagnent moins qu'avant mais en fait au final on a encore plus besoin que nous donc nous regarde que ma vision à moi c'est ultra bénéfique maintenant moi je peux te dire il y a des années ouais j'ai serré les fesses à l'idée que le marché du transfert il disparaisse en juillet en août parce que quand ça commence à avoir quelques rumeurs sur Twitter d'un mec qui est pas connu mais tu sais jamais qui dit qu'il n'y a pas de marché des transferts je peux te dire la goutte elle est là mais c'est comme ah oui bah ça nous on avait sur PES on avait pas de marché des transferts bah voilà moi tu vois on va disparaître je vais perdre beaucoup de mon buzz mais justement si tu regardes en ce moment j'essaie de beaucoup me développer pour aller plus loin tu vois ouais ta chaîne YouTube elle est pas basée sur l'achat revente non pas que sur ça tu vois et le but tu vois moi c'est de me développer et de finir plus gros Robert 87000 a marché comme ça par exemple mais moi c'est mon but mais oui je vais pas te mentir mon salaire la plupart ils viennent de là et si chaque été je me dis quand même bon s'il y a pas le marché des transferts en prochain on fait comment on va manger des pâtes quoi il découle nous on vient de PES toi tu préfères un jeu avec un marché des transferts ou sans marché des transferts oh oui moi ça fait des années que je milite pour un marché des transferts vous imaginez pas ce que c'est un jeu sans marché en fait à partir du moment où t'es un marché des transferts parce que tu sais on est beaucoup à chaque fois à choisir le prisme de la négativité pour voilà c'est comme si je te disais tu vois il y a un super super truc un super resto il y a un plat qui est claqué tu vas te focus sur ça tu vois on met en avant à chaque fois le côté micro-transaction abusive ou tout ce que tu veux mais en réalité le marché des transferts c'est un pète de truc tu fais ton marché tu fais ton équipe moi j'aime certains joueurs il y a voilà sur un petit centre d'inertie j'aime même retourner vite garder la balle jeu de possession beaucoup axial par exemple je m'en fous d'avoir un certain type qui est méta ou pas je peux choisir mon joueur tu peux choisir tes tu sais tes écussons moi je trouve que bien sûr qu'il en faut ça fait vivre ton aventure ça donne beaucoup de matière finalement à ton expérience et ton jeu qui dure un an bah en fait tu peux faire énormément de choses et nous on est des créateurs de contenu en plus de ça c'est magnifique tu vois tu peux créer beaucoup de choses pour moi oui je milite beaucoup enfin moi pour moi marché de transfert c'est crucial et il le faut dans PES c'est obligatoire pour que le jeu il dure vraiment il faut qu'il bien sûr pour la durer aussi tu vois et même un truc je vais encore aller plus loin Luthor qu'est-ce qui nous faisait kiffer à l'ancienne surtout je sais pas Thib si t'as connu les PES 3 4 5 les anciennes ligues des masters c'était aussi recruter le recrutement des transferts c'est parti de notre kiff de la ligue et là bah ouais moi je kiffe un jeu de foot sans marché des transferts t'empute quand même une grosse partie du plaisir bah oui c'est compliqué et avoir des drops aléatoires et ne pas savoir sur qui tu vas tomber comme sur PES moi je l'ai toujours dit depuis 5 ans My Club ne devrait pas s'appeler My Club genre My Club mon club tu peux pas choisir tes joueurs bon ne parle plus de ça ça n'existe plus arrête bon bref on dirait un vieux qui radote il nous reste 12 minutes les amis et là on va passer aux questions du chat donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sauf parce que je vous vois venir Tips Duts j'ai 100k qu'est-ce que je fais voilà c'est nous tranquille je les vois déjà depuis tout à l'heure c'est sûr mais toutes les questions générales n'hésitez pas c'est parti je vois pas forcément qu'il y a des questions ouais n'hésitez pas les gars si vous voyez un commentaire qui vous interpelle vous avez envie de rebondir dessus ouais c'est ça c'est parti moi je fais juste comme ça au pire la plupart ils sauront juste les gars vous pouvez y aller ce soir là en Boons rapidement si vous voulez le savoir pendant une demi-heure encore sur les 1060 et Futmili vous pouvez y aller aussi maintenant si vous le voulez pas besoin d'avoir la pile vide demain pour 19h en Futmili Boons obligatoire si tu connais pas le jeu tu comprends rien à sa phrase je dirais qu'il te parle en turc voilà je sais mais tu sais que ma meuf et mes parents ils rigolent au repas à table ça me fait alors on peut faire un smoothie ça me va il y a sickness là mon pote j'ai rien pigé ah ouais tu peux te repasser là mais non mais c'est juste pour nos fidèles ou quoi bien sûr non mais c'est sympa franchement c'est sympa alors tiens il y a quelques petites questions vas-y vas-y mon imad alors attends mais après je sais pas si bon bon là il y a type moi je veux te ressembler comment faire s'il te plaît il y a un fan je suis mort oh pideuze je peux pas répondre à ça évidemment c'est le talent c'est au moins à qui je rêve de ressembler depuis que j'ai 10 ans regarde avec sa petite bague il y a Axel le krach il a réussi à placer le conseil du jour ce fumier et en plus depuis tout à l'heure il y a point d'exclamation conseil du jour et je dis sans tromper de live c'est tromper de live tiens intéressant Jezinho salut les joueurs de Monaco Minorezia ont-ils des traders pour faire fructifier leur crédit Idé Koun alors non clairement on est plus dans une politique justement d'avoir des crédits pour être efficace très rapidement et être compétitif très rapidement la compétition commence très très vite les premières échéances s'enchaînent notamment la première Food Cup c'est le 27 et le 28 tu as beaucoup de choses il faut être opérationnel et ce n'est pas la première date de compétition qui est essentielle la compétition commence entre guillemets la saison commence dès que le jeu sort c'est à dire que tu dois être même avant même avant je veux dire vraiment dans le training pur vraiment dans l'analyse du jeu à 100% forcément aussi de la méta du jeu et ouais on ne passe pas par ces méthodes là en vrai je le dis juste au cas où c'est interdit en fait totalement d'être sur les comptes de Mino de Rezia et de faire de la charvente c'est complètement interdit les frères donc ça ne peut pas marcher juste qu'ils pourraient en gros qu'on les conseille je ne vous mens pas Mino je l'adore c'est un copain Mino ça ne l'intéresse zéro de faire de la charvente on l'a eu en débat ici il va acheter R9 4 fois dans l'année il va le remettre 4 fois il s'en fout tiens les gars combien de temps vous passez toi de Tsi et toi de Tipe par jour moi je pense Tipe beaucoup beaucoup plus que moi parce que lui il est plus justement dans l'analyse et tout moi j'y vais un peu à l'instinct tu vois à l'ancienne lui il est beaucoup plus sur l'analyse donc Tipe je pense beaucoup plus mais là d'autant plus quand tu veux le discorder tout ça je sais pas ça peut être entre 2 et 3 4 peut-être plus pour Tipe qui passe des fois des nuits pour anticiper des choses moi on est sur 8h par jour parce que c'est mon travail c'est un vrai métier parce que moi je veux réussir dans ça et dans la création de contenu etc tu vois on est même limite à 10-12h par jour et j'abuse pas parce que je suis un fou furieux en ce moment mais si eux la question c'est avec combien de temps je peux me débrouiller à faire de l'achat revente par jour une demi-heure et c'est pas une blague par contre c'est pas des techniques où oui tu vas devenir millionnaire mais par exemple une tech contrat où c'est des choses très simples où tu vas acheter des contrats horaires à 250 crédits maximum des plus de 28 tu vois 250 crédits et tu les relises à plus enfin tu les relises à 550-600 t'as zéro temps à passer dessus genre tu fais des enchères t'es à côté de ta femme t'es en train de regarder un film ou quoi t'as te prend 15-20 minutes tu vois maximum par jour ça peut te rapporter genre 10 000 crédits par jour et ça c'est tout simple tu vois ça c'est un truc très très simple par contre oui si tu veux faire de la futmili ça va être une heure une heure et demie par jour de la boon c'est pareil tu vois là on parle de technique je sais dans le chat il y en a qui comprennent pas tout ça tout ça là si vous voulez vous intéresser n'hésitez pas à passer sur la chaîne d'Otzi notamment là vous pourrez comprendre comment c'est la charvente c'est pas le sujet ce soir de vous expliquer l'AR et c'est pour ça que je vous parle je vous parle du temps en fait il suffit de 20 minutes et c'est très très simple en fait quel que soit moi il y en a plein ils trouvent des excuses ouais mais moi je suis papa je trouve pas le temps gn 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 non il faut arrêter voilà il faut arrêter en fait ce qu'il faut comprendre les gars dans le chat c'est que là on a affaire à deux mecs qui sont là pour vous faire gagner du temps à vous c'est à dire que lui il passe 8 heures mais forcément il est là pour conseiller les mecs le but du mec c'est sûr que si toi tu viens et que toi tu dois passer 8 heures il n'y a pas d'intérêt c'est ça pour ça le gars il rentre du taf il sort du taf il rentre de sa journée de cours il regarde 8 heures où il est sur le discord et il attend les cours signes à 19-20 heures il fait son investissement il fait ou il ne fait pas une demi-heure et ouais voilà et la plupart c'est pour jouer oui bien sûr pour faire des crédits pour ensuite les meilleurs joueurs mais moi j'ai envie de faire de la charbonne parce que j'ai envie d'avoir une meilleure équipe j'ai envie d'avoir des meilleurs joueurs j'ai pas envie de remettre la carte bleue voilà c'est tout c'est le but c'est vrai pour tous les jeux c'est pas tu prends MyTeam sur Touquet t'as un marché t'as des cartes il y a possibilité de faire de l'AR aussi tu prends Animal Crossing il y a de l'achat revente à faire sur les Betra ou je sais plus quoi tous les jeux à partir du moment où t'as un système de marché t'as un système de bénéfice et que tu peux en profiter il faut absolument et même FM FM t'as de l'achat revente aussi si tu en es là vu que t'as de l'achat revente c'est ce qui te fait vivre un club de foot parce que Monaco et Monaco on est au bon endroit pour en parler c'est vrai ah oui oui c'est vrai c'est vrai bien sûr bien sûr alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a Ima t'as vu un truc qui t'intéressait d'accord je regarde un petit peu on répondra David David tu sais tu l'as mis la carte bleue pour avoir des conseils tu sais David moi je suis en stream 4h par jour gratuitement tu vois pour aider les gens qu'en fait ça c'est David j'ai l'impression que t'as l'air très très contre nous depuis tout à l'heure David je comprends pas David je crois qu'il est là il est perdu il est arrivé au mi il est arrivé à la fin donc il a pas mis tout le début David il a 4h par jour pour conseiller les gens gratuitement Dotsy il est là 2h le matin si tu veux David donc non t'es obligé de payer au contraire avec Dotsy pendant 2h il stream pour répondre aux gens de son chat et gratuitement notre but c'est d'aider les gens à avoir une meilleure équipe sans avoir besoin de mettre la carte bleue dans les packs c'est le but de l'achat revente après si tu préfères mettre la carte bleue libre à toi mais en fait t'as pas d'alternative c'est soit pour peu de personnes c'est un plaisir pur de faire de l'achat revente il y a peu de gens qui prennent du plaisir juste à faire de l'achat revente pour faire de l'air ouais parce qu'en fait sur Twitter pour avoir une grosse équipe soit vous mettez la carte bleue vous paquez et encore il faudra de la chance soit vous faites de l'achat revente ou alors il faut jouer mais il faut jouer 8h par jour c'est sûr que si tu joues 8h par jour bon normalement t'es censé avoir plus de récompenses etc mais ça n'existe pas de pas faire d'achat revente pas mettre la carte bleue jouer une heure par jour et avoir une bonne équipe c'est ça même sans parler de l'achat revente il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour savoir quand vendre ou quand acheter tel joueur ou leur équipe ou leur équipe et ça c'est de l'achat revente vous le faites tous les gars même ceux qui critiquent vous le faites tous ah oui bien sûr David non non mais c'est pour ça que on s'explique mais encore une fois juste c'est pas le stream les gars pour vous expliquer comment ça marche l'air c'était pas ça il y a des vidéos il y a des vidéos il y a les lives de d'autres ces types n'hésitez pas n'hésitez pas c'était pas voilà c'était pas ça et c'est normal si des fois vous comprenez pas mais non en fait vous allez trouver des conseils gratuits et non vous n'êtes pas obligé de payer justement pour trouver des conseils c'est vraiment les lives et tout ça c'est fait pour ça en fait les gars c'est vraiment fait pour ça donc voilà bon bah toi Soso c'est clair en fait on est plein on est plein moi aussi j'ai pris des douilles moi aussi j'ai pris des douilles et cette année c'est normal et cette année moi même moi même nous on en prend des douilles de personnel on fait moins derrière parce qu'on a moins le temps et que ça nous sert moins mais on se prend des douilles comme tout le monde j'ai vu Diaby j'ai vu Diaby ça fourchette bas je me suis dit on va se gaver c'est impossible qu'il soit à ce prix là bah si bien sûr il était nul il courait que vite 140 000 crédits tu trouves ça logique quand Sony il est à 170 moi je trouvais ça bon bah j'ai pris une douille voilà je suis pas expert j'ai pas de discord j'ai un petit youtuber j'ai un petit animateur en fait dites moi un truc simple plus tard c'est que si le joueur cette année il arrive à rester fourchette max plus de 5-6 jours et que toi t'arrives à le choper relativement facilement ce qui était le cas pour Diaby même pas 5-6 jours juste 2-3 jours ah c'est qu'il y a une douille c'est qu'il y a une douille l'audi il s'en sort pas trop mal il finit à 130 parce que l'audi il sort un dimanche soir et le dimanche tu évites les packs du vendredi notamment là où ils mettent le plus d'argent les gens mais moi Diaby tu les as mangés les packs du vendredi les packs du samedi les packs du dimanche ah bah quand ils ils ont même pas eu besoin de faire la fourchette le jour où c'est sorti Diaby s'est fait allumer mais parce que Diaby c'était trop cher donc faut vraiment faire attention là dessus et toujours demander tu vois moi tu passais sur mon live si on avait la même idée on était là ouais Diaby mais je vais te dire un truc moi vraiment ouais Diaby moi je le vois bien à 160k mais dans une semaine normale il est à 100k pourquoi il aurait pu finir à 160 ? juste parce qu'en fait tous les discords anglais ont posé sur Diaby à 140 en gros il y a eu un investissement en masse dessus et ils l'ont maintenu et ils ont dit on va faire péter sa fourchette parce qu'en gros Diaby il avait le lien vert avec Nkunku bah oui de sortir et fakeir notamment un lien orange tu vois Benzema POTM les anglais ils ont dit on va le jouer on va le maintenir et ils vont devoir augmenter sa fourchette et il finira à 160 tellement il y aura de la demande dessus le problème c'est que c'est passé 4-5 jours sans qu'il fasse up sa fourchette il y a eu un gros SBC et là ils l'ont tué ouais ils auraient eu sa fourchette dans les deux jours c'était bon ah oui il est à 160 oui 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 voilà c'est tout à fait vrai tu vois donc c'est pour ça qu'il y a ça et tu vois on l'a vu typiquement avec Foden vendredi soir Foden vendredi soir tu vois Foden tu ne pouvais pas le choper à 500k il monte la fourchette à 800 il est retombé quasiment il est retombé à 500k pendant quelques minutes en fait moi Foden tu vois il est à 550 vendredi j'ai dit Foden pour un premier jour d'événement il ne vaut jamais ce prix là et j'ai eu de la chance parce qu'on était sur un événement où je vous l'ai dit en début de live il y a eu beaucoup plus de cartes qui sont tombées que d'habitude ça tu ne pouvais pas prévoir en plus je l'ai senti rapidement mais je ne pouvais pas le prévoir tu vois moi j'en ai pris à 550 tous les gens qui l'ont revendu rapidement au moment la fourchette elle a été up moi j'ai mis un Robots Everyone j'ai eu de la chance parce que j'étais en stream il est descendu très vite en plus un Robots vendu à 750 850 pour le mieux deux heures après il était à 550 trois heures après il était à 450 ah ouais c'est fou ça s'est joué c'est pour ça il faut faire attention le gars les gars le live arrive à sa fin déjà c'est passé déjà extrêmement vite j'ai surfé déjà c'est des mecs super intéressants merci merci déjà merci merci de tes signaux merci type FIFA je sais qu'en plus vous avez un gros emploi du temps merci de nous avoir accordé une heure et demie sur la chaîne de l'Est Monaco grand plaisir et comme je vous ai dit en off tout à l'heure un honneur même d'être accueilli par des grands noms comme Boud la scène du jeu vidéo c'est pour nous l'honneur c'est l'honneur il est clairement pour nous clairement c'est tout à fait vrai ce que dit Dutty et même d'être accueilli sur la chaîne de Monaco tout ça c'est vraiment une opportunité de ouf donc merci on ne prend que des invités de qualité vous en faites clairement partie et on ne pouvait pas rêver mieux pour parler d'achat-revente franchement mais allez l'OM quand même c'est terrible oh non non c'est terrible à la chute dans le dernier virage dans le dernier virage il a dérapé en plus Dutty il est comme ça tu crois tu sais qu'il réfléchit à des analyses il faut pas que j'oublie à la fin on va t'envoyer du monde tu vas voir tu vas voir du rouge et blanc devant chez toi non mais vraiment les gars c'était un réel la petite tradition c'est qu'on a droit chacun à un petit temps libre donc vas-y commence tu parles de ce que tu veux pendant une minute ah ouais c'est vrai non en vrai alors là je m'y attendais pas ça peut être sur le sujet ou ce que tu veux vas-y non non en vrai pour moi juste pour finir sur est-ce que l'achat-revente c'est mort ou pas sur ce FIFA 22 pas du tout juste il faut s'habituer il faut se dire que les pertes ça fait partie du jeu et que de toute façon on a eu 10 jours 15 jours merveilleux avant dans le marché et maintenant ça a été très dur ces 2-3 derniers jours mais que ça va repartir si jamais vous avez rien compris au stream d'aujourd'hui les gars il y a des chaînes YouTube de Dotsy tweets pour Dotsy et la mienne qui existe les gars j'ai mis les liens justement aussi pour ça les gars n'hésitez pas et ils seront dans la description sur la rediff sur ma chaîne YouTube vous allez très bien comprendre les gars vraiment c'est pas très compliqué si vous avez un cerveau ou si vous êtes normaux tout ira bien les gars vraiment donc n'hésitez pas et puis voilà tout simplement à découvrir les conseils et puis merci à tous ceux qui suivront comme d'habitude et encore merci pour l'invite à vous deux Dotsy pour reprendre la question de base du live donc non pour moi la R n'est pas mort comme l'a dit Thib tout à l'heure le temps qu'on aura un marché on aura de quoi faire c'est différent surtout cette année il y a eu beaucoup de choses qui ont changé donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et à s'adapter mais on est toujours là il y a toujours des bénéfices qui se font donc en tant qu'il y a un marché on sera toujours là on continuera à aider les gens le plus possible en payant gratuit le matin tous les matins je suis en live type tous les après même tous les soirs vous n'avez pas besoin d'aller voir le reste juste nous deux ça suffit et voilà vous serez riche comme ça let's go Idé Koun à toi moi je vais juste dire que je suis extrêmement content de vous avoir eu d'être signaux et type FIFA c'est vraiment c'est un grand grand plaisir j'ai beaucoup appris je pense que le chat aussi a beaucoup appris aujourd'hui on a vraiment senti l'expertise à 2000% dans vos propos dans vos mots votre passion aussi je vous souhaite le meilleur vraiment pour voilà pour tous vos projets notamment forcément au niveau de l'AR je voulais encore une fois vous remercier d'avoir accepté l'invitation j'espère que vous avez kiffé le moment et moi j'ai adoré merci à vous avec grand plaisir et puis on souhaite surtout plein de bonnes choses pour la suite à ti parce que bon moi je suis sur je suis vieux maintenant je suis sur la fin j'ai laissé la main tu vois maintenant c'est la relève donc tout repose pour lui donc c'est surtout à lui et surtout comme je disais comme je vous avais dit oh c'est un mec qui a emmené beaucoup beaucoup de projets sur la scène tu vois qui a tenté des choses qui n'ont jamais été fait avant donc grosse force à lui c'est un gros précurseur un gros bosseur donc grosse force à lui et un gars gentil et vous êtes des gars gentils et ça c'est important de le dire aussi il n'y a pas que le talent la gentillesse ça ne s'achète pas ça ne se crée pas si on l'est ou on ne l'est pas et ça je le dis et voilà à moi d'ailleurs tiens à moi mon mot de la fin bon comme d'habitude les gars ça a été un réel plaisir de débattre avec les invités et avec Idekun ce que j'adore dans cette émission c'est que c'est jamais les mêmes sujets jamais les mêmes jeux la semaine prochaine on va parler d'un autre jeu de foot pour l'instant on n'en a pas parlé encore avec un très bel invité et il est d'actualité vraiment j'ai adoré on se rejoint du coup ici même mardi pardon 19h 20h30 avec Idekun et nos invités merci beaucoup et du coup à mardi ciao tout le monde ciao ciao bye bye